Mesdames et messieurs on est de retour alors évidemment désolé pour cette longue attente ça a été interminable j'imagine. MV qui s'est changé ? Bien sûr ! En arbitre de boxe ? Bien entendu. Voilà sans en dire plus. On a installé le jeu mystère mesdames et messieurs mais avant je vais vous parler des jeux qui ont été piques pour cette grande finale de Zeland 2021. On va commencer par un jeu mystère qui vous sera bientôt révélé en direct sur ce plateau qui sera commenté arbitré par Mr MV et moi. Bien sûr ! Je suis le référé ! Exactement le référé. Ensuite nous aurons Trackmania qui a été pique par la team Cake puis Battlerite Arena qui a été pique par SSL donc la team de Skyheart. Ensuite on aura Trials, Rising, Valheim, Quake et Worms si jamais le BO va jusque là bien évidemment. On joue en BO7. L'âne de béton à 40 000 balles. Il est là. Peut-être. Il va arriver à 8 heures du matin. C'est important de le préciser j'ai vraiment hâte que je commentais avec toi à 3 heures du matin. Bon on joue en BO7 donc il va falloir gagner sur quatre jeux enfin quatre épreuves évidemment ça c'est le tirage au soir des map Trackmania. Faites pas attention à ce qui est devant nous. CIS. Donc mesdames et messieurs le jeu surprise est la pétanque. Beaucoup de gens l'avaient deviné. Ça fait longtemps en réalité qu'on veut mettre la pétanque à la Zeland en jeu mystère et puis l'an dernier on avait une meilleure idée donc on l'a juste pas mis en fait. Donc voilà alors du calme ça va pas être une pétanque. J'en reparlerai plus tard vous savez quoi ? On ne va pas jouer une vraie triplette. Evidemment et d'autant qu'on sait on connaît pas le skill des joueurs on n'a pas envie que ça prenne deux jours. Ça déjà oui c'est une bonne idée c'est un bon point. Voilà on rappelle que la pétanque est au JO en 2024 évidemment petit clin d'oeil. Alors on va faire entrer les joueurs qui n'ont pas vu le générique et qui n'ont pas vu le jeu mystère mesdames et messieurs. Donc on va accueillir d'abord l'équipe de Skyheart, les SSL mesdames et messieurs vont entrer sur le plateau tout de suite. Ouais ! Allo ? Alors que la porto a plus de musique. Ils sont là ! Mesdames et messieurs les SSL ils aiment bien inhaler cette fumée visiblement. Dans le même temps on leur dit d'avancer ils n'avancent pas alors qu'en fait tout le monde entre. Ils sont tous là ! Mesdames et messieurs venez prenez vos micros messieurs enfin les micros qui restent les micros qui restent évidemment. Voilà asseyez-vous. Kaden qui a jeté un coup d'oeil. Asseyez-vous rapidement messieurs je vous invite à... Non non là on va le garder pour nous mais voilà le jeu mystère messieurs c'est la pétanque voilà c'est ça fait ça fait longtemps qu'on veut mettre la pétanque à la zilane. Donc ce qu'on va faire, je ne sais même pas pourquoi je vous ai fait asseoir en fait on va se lever directement. Est-ce qu'il y a deux capitaines d'équipe officielle ? Vous allez garder les micros juste pour ça comme ça on en parle un petit peu très rapido. On va se lever. Levons nous. On va se lever mesdames et messieurs. Bah ravi je viens du sud. Et par tous les chemins. Alors juste un petit truc je vous demanderais. Essayez de pas tous parler en même temps. Essayez de regarder qui a les micros en main. Donc on va se diriger vers le terrain messieurs. Je vais vous présenter un petit peu comment on va jouer. Je voudrais aussi qu'on accueille nos casters s'il vous plaît parce qu'on a un public. On a un public pour cette pétanque qui va pouvoir s'installer. Je ne suis pas mauvais mais ce n'est pas des vraies boules de pétanque. Elles ne sont pas assez longues je pense. Alors tout à fait. Si on avait pris une vraie tripette de pétanque il y aurait eu des avantages pour les gens qui ont joué. Et des accidents évidemment. Alors que nos casters là-bas sont en train d'entrer. Le public. Le public arrive. Donc Antoine, Moment, Legge et Dam Dam. Vous savez quoi ? On va se placer par là. Comme ça ils vont pouvoir prendre place et déguster leur Z-Tees. C'est à dire la boisson qui leur a été offerte. Leur Z-Tees bien sûr. Donc ils n'auront pas de micro c'est juste des figurants. Sur le métier GeoGuessers c'est Kelvin. Alors je vais vous expliquer ce qu'il va se passer. Euh... Mon cher Michel. Mon cher Michel. Voilà tu es là. Je vais vous expliquer ce qu'il va se passer. Vous avez ici. Suis-moi. Suis-moi Michel. Viens avec moi. Ecoutez les joueurs. Ecoutez les joueurs. Ici vous avez six boules de pétanque. On devait en avoir le double mais on s'est fait voler une mallette. Ce n'est pas une blague. Donc il y aura une boule par joueur au lieu de deux comme prévu initialement. C'est optionnel. Changement de règles hélas. Changement de règles. Il n'y a aucune vanne. C'est une règle inventée. Une règle inventée il y a sept minutes environ. Après les PC voler en lame. Voilà c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps sur le waiting screen. On courait partout mais nous n'avons pas trouvé les boules. Donc tant pis. Il y aura une boule par joueur. Donc je vais vous demander de venir les prendre car elles sont très lourdes. Euh... De vous saisir donc on va dire Team SSL prenez les grises. Allez-y Team SSL. Pardon. Team SSL allez-y prenez... Elles sont quand même lourdes en vrai. Bien sûr. Ouais ça va. Team SSL une boule glisse. Ah d'accord ils ont le first pick ok. Team Cake venez vous saisir des boules noires. Oh 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 oh. Ah bah unlucky. Voilà. Alors. Voilà. Vous savez ce qu'on va faire. Vous savez ce qu'on va faire chers amis joueurs. Alors on va jouer. On va pas jouer en 13 ce serait interminable surtout avec une boule. On va jouer en 7. Ok. Alors tu peux expliquer comment on compte les points ? Tout à fait. Non mais je vais tout rappeler bien sûr. Les règles. D'abord. Oui le cochonnet. C'est très simple. Il va y avoir un lancer de cochonnet. Je lancerai en premier le cochonnet et après ce sera l'équipe perdante qui le lancera à chaque fois. Enfin ça se joue par manche ok. Je vais lancer le cochonnet de cette façon. Je le lance où je veux évidemment. Ensuite. Propre. Propre. J'habite dans le sud. Ensuite. Le but ce sera de mettre la boule que vous avez le plus près possible du cochonnet. Ok. D'accord. Si la boule touche la barre du fond elle est invalidée. Ok. On la sort du plateau. On la sort du plateau. Et elle ne compte plus. Ok. Quand tout le monde a lancé sa boule. Le nombre de boules les plus proches marque des points. C'est à dire qu'en gros imaginons Skyheart tu mets ta boule de pétanque ici. Tes deux mates l'ont là. Ça fait 3 points. Je le mettrais pas là. Si t'inquiète ok. Donc imagine vous collez tous le cochonnet ça fait 3 points d'accord. Mais s'il y a par exemple une boule ici de Skyheart. Ici celle de Kenny. Et ici celle de Slide. Ça fait un seul point pour vous. Ok j'ai deux questions. Oui. Un. Est-ce que les bords comptent pour invalider ? Les bords de côté. J'ai pas la réponse. En fait normalement oui mais le couloir étant hyper petit. Je pense que ça fera trop d'invalidation si on fait quoi. Est-ce qu'on peut invalider des boules des autres ? Ah bah bien sûr. En les poussant. Alors attendez. J'ai l'info en régie. Les côtés n'éliminent pas. Ah. Et deuxième info en régie. Est-ce que si on pousse la boule. Si on tire au final. Si on pousse la boule d'un équipier d'un ennemi et qu'elle va ici est-ce qu'elle est invalidée ? Moi je dirais que non. Ok. Mais il me faut une confirmation en régie sur cette régie. Je précise. Attendez. Juste une seconde je précise pour le chat. On ne joue pas à la pétanque. On joue à la pétanque de la Zilane. Bien sûr. Je préfère tout de suite dire ça. Ok. On me précise. On me précise juste deux secondes. Si on dégage une boule au fond et qu'elle touche elle est sortie du plateau. C'est confirmé en régie. Ok. Voilà. Est-ce que je peux vous poser une question ? Est-ce qu'on a le droit de tâter le terrain ? Tout à fait. Mais en fait vous allez même faire un lancer chacun de test. Ah oui ok. Voilà. Donc ça se joue en manche. C'est-à-dire qu'en gros vous lancez vos six boules chacun. On compte les points et on fait une nouvelle manche. Ok. Et ce sera le premier en sept points. Sachant que l'équipe qui perd recommence à la manche d'avant en lançant le cochonnet et en faisant le premier lancé. Attends écoutez les gars écoutez. Ouais ouais s'il vous plaît. De toute façon je vous le rappellerai à chaque fois. Redis redis. En gros. L'équipe qui perd la manche. Elle prend le cochonnet. Elle le lance. Et elle fait son premier tir. Voilà. C'est celle qui perd qui fait le premier lancé. Qui prouve que c'est la pétanque de la Zila. Pétanque de la Zila. Ah non non c'est la gagnante. Normalement c'est le gagnant. Ce sera donc le gagnant. Oui c'est le gagnant de chaque men qui lance le but. Excusez moi. Excusez moi. Je suis désolé pour cette méprise. Il y a aucun problème. Il y a deux cochonnets. Pourquoi ? Un par équipe. Le public a l'air dégoûté. Non non non. Pas un par équipe. Tiens Xavier. Le public est très dissipé. Oui qu'est ce qui se passe ? J'ai une question. Oui. On est d'accord au niveau des tours. On fait pas chacun notre tour. Si par exemple nous on a une boucle la plus proche. Ah oui oui c'est vrai. Question très importante Kalen. C'est toujours l'équipe la plus éloignée qui tire. C'est toujours ça. Oh putain. Ça c'est comme à la vraie pétanque. Voilà. Donc tant que t'es pas plus près c'est encore toi qui joues ? Exactement. Bien sûr. Exactement. Comme au golf comme à la pétanque. Oh la d'Hongrie. Ah ouais. Incroyable. Comme au golf. Une anecdote drôle hein. Quand j'étais petit j'avais rencontré une star. Je sais plus c'était qui. J'avais 6 ans et je lui ai dit t'es nul papier. Genre c'était Aznavour. Je crois que c'était Aznavour d'ailleurs. Je lui dis ça. A la pétanque ? Ouais la pétanque ouais ouais. Stylé. Quoi à 6 ans je crois pas mais. Oui. Bravo bravo. Bravo bravo. Bravo Skaya. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions sinon on va procéder au lancé de test ? Ouais. Etoile. Ça a l'air chaud. Un petit lancé de test donc là. Non non alors là évidemment vous collez vos chaussures à la barre blanche. Chaussures ou pieds. Attention à la faute de pied hein. Si vous êtes déchaussés. Voilà. Et donc ton but c'est de te mettre le plus près possible. C'est un beau ti. C'est un beau lancer. Tiens 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 je te la redonne. Je suis le ramasseur de balles. Valides-tu le terrain ? Kenny. Le terrain est validé. Le terrain est validé. On va essayer d'avancer messieurs. Ah oui il est chaud. Très bon terrain. Oh il a le geste. Oh il a le geste. Aïe aïe aïe. Mais au moins maintenant tu sais. Kalen. Le lancé de test. Public un peu dissipé. Public est dissipé. C'est pour ça que j'aurais pas donné de micro. Oh la la. Wow. Oh il est chaud. Ok Kalen. Sachant qu'évidemment. Evidemment si deux boules sont très proches. Nous avons des admins qui viendront mesurer l'écart. On gardera mesurer bien sûr. Il y a des mesures. Il y a des mesures. Je t'en prie slide. Et du coup juste Zera. Oui. Les boules poussées. Les boules poussées sont invalides ou pas du coup ? Les boules poussées qui touchent sont invalides. En gros si tu. Les boules qu'on peut pousser la serre sont aussi invalides ? Ah non si tu tamponnes quelqu'un y a pas de soucis. C'est juste si tu fais tamponner ça à un adversaire il est sorti. Ah ouais donc ça snowball ok ok. Tout à fait. Mais ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas invalide. Ce n'est pas invalide. C'est honteux. Sky t'as fait ton tir ? Pas encore non. Et bien vas-y vas-y vas-y. Et ensuite on va y aller messieurs. Un peu hein. Allez vas-y. Pense à, écoute ton cœur. Ohhhh. Ohhhh. Oh la 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 la. Bon et bien vous savez quoi ? J'ai envie de commencer la partie. J'ai envie de commencer la partie avec le cochonné qui ne bouge pas. Comme ça vous avez tous fait un tir d'essai. Et on verra ce que ça donnera. Alors par contre qui va commencer ? C'est Pierre Feuille Ciseaux non ? Pierre Feuille Ciseaux. Shifoumi. Les deux capitaines en Shifoumi s'il vous plaît. Toujours, toujours plus de RNG sur cette line. Bo1, Bo3. 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 Sinon c'est RNG. Pierre Feuille Ciseaux, Bo3 ? Tout à fait. Pierre Feuille Ciseaux. Un zéro. T'es prêt ? T'es sûr ? Pierre Feuille Ciseaux. Un partout. Pierre Feuille Ciseaux. Oh la la la. Incroyable. C'est trop fort. C'est la team ? C'est assez bon. Tu veux prendre la main ou tu voulais laisser commencer ? C'est là. Je te donne le choix. Prends la main. Vous prenez la main ? La team cake prend la main. Qui veut tirer en premier ? Je peux commencer moi ? Mon cher Xavier. Oui. Je viens. Chill, chill, chill. Je t'invite à venir vous rejoindre. Premier lancé pour étoile. Plutôt... Elle est pas mal. Elle est pas mal. C'est un peu mitigé. Est-il pointeur, tireur au milieu n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? C'est Skyheart qui s'élance. Skyheart qui a prouvé qu'il était OP déjà. Oh là. C'est valide. C'est bon. Vous êtes plus près. C'est évident. Pas besoin de mettre. C'est évident. Pas besoin de mettre. C'est donc à la team cake d'envoyer un joueur. Kalen gaucher évidemment. Oh là là. C'est invalidé. Ça touche malheureusement pour Kalen. Tenez Kalen. Reprenez votre boule. Crédicipez. Et donc c'est à Kenny d'y aller. Allez Kenny. Je vous rappelle qu'on joue en 7 points. Il a mis son plus beau short. Il est équipé pour l'emploi. Et c'est très propre. Oh là là. C'est une dinguerie. C'est plus près. Non mais c'est grave. T'as vu ? On a une petite montagne ici. J'avoue et il boulotte. Il boulotte. Il y a pas de problème. Il boulotte le terrain. Leaf s'élance. Leaf s'élance. Wow. C'est invalidé malheureusement. Je regrette. Et Slide peut-être. Pour l'instant c'est 1 point. Protoss c'est trop bien. Heureusement que c'est 7. Dommage. Et c'est invalidé. Tramatique. Malheureusement. 1-0. Hop là. C'est en combien ? C'est en 7 t'as dit non ? En 7. Ok merci. C'est l'équipe gagnante qui relance du coup. Tout à fait. L'équipe gagnante relance. Je donne le cochonnet. Public un peu dissipé. Tu relanceras si tu touches le bout avec le cochonnet. Ah oui actualise le score Xavier. Qui est qui alors ? Orange cake. Allez orange cake. Bien sûr. 1-0. Le cochonnet est lancé. C'est Etoile qui y va. Oh là là. Comme une boule de flipper qui roule. Ça avoue ça avoue. Ça avoue ça avoue. Ah bleu cake pardon. On me dit. Pour l'overlay régi. On me dit bleu. Parce que ce pupitre est à gauche. On aurait pu croire que. 2-0. Ah ça manque un petit peu de protéines là. Belle défense. Oui belle défense. Belle défense. Ils prennent la main. Callen avec. Ah on a tamponné. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire ? Ça roule pas mal quand même. On n'a pas l'impression. Kenny a l'expérience. Ça se voit. Et place le point. Le public est conquis. Le public est conquis. Le public est conquis par le coup de Kenny. Le public est tout à fait conquis. Skyheart. Skyheart le fast learner. Skyheart peut-être. Il étudie le terrain. Il étudie la traj. Il a vu la montagne je suis sûr. La petite montagne. C'est certain. Ah il pousse. Il se calme juste derrière. C'est bien défendu. Mais il faut maintenant prendre le point. Et c'est parti pour le carreau de slide. Il va tout tenter. Non. Let's go. Ah il va falloir. Alors maintenant. Il vous en reste une non ? Ah non c'était une boule invalidée. Ok 2-0. 2-0 donc. Messieurs. Tenez. Et mise à jour. Ça manque un peu de conviction encore dans le poignet. Ouais. En jouant en 7 ça peut aller très vite. C'est-à-dire qu'une équipe peut théoriquement mettre 3 points d'un coup. Normalement les gamers ont le poignet plutôt musclé vif. Tout à fait. Oh la la. Ça se serouille là. Je suis désolé ça. On le joue. On le joue celui-là. Il n'y a pas une règle de l'écart. Ok ok ok. Ça dépasse d'un doigt. C'est bon. Ok ok ok. Ça dépasse d'un doigt. Règle de la Dylan. Ça dépasse d'un doigt. Très bien. Ça dépasse même en fait de deux doigts. Ah deux doigts. Donc c'est jouable. C'est dans le règlement. C'est dans le règlement. Très très large. J'ai safe une. Ah on veut étudier le terrain. C'est autorisé. On peut tout à fait tourner autour du terrain. Les côtés éliminent. Tout à fait. Non. Ah non pardon. N'élimine pas. Pardon pardon excusez-moi. Oh il joue en mode billard. Il va tenter la bande. Et Côté n'élimine pas. Il révèle la zone. La bande. Et c'est derrière. Aïe aïe aïe. C'était bien tenté. J'étudie la texture de la boule parce que ça... Ah oui c'est bien ce que je pensais. Pas de toucher les boules ou quoi ? Je touche les boules. Poignée et doigt boule ça commence à faire beaucoup. MV qui touche les boules. La boule fut touchée. Malade hein. Ah. Ah. Il va peut-être falloir mesurer. Il est où notre maître ? C'est les admins qui viennent mesurer. Nous avons des Michel pour venir mesurer. Il faut mesurer là. Il faut mesurer. Oh oui ! On aura deux mesures effectuées. Une au câble réseau et l'autre au maître. Ah oui. D'abord au câble réseau. Normalement le câble réseau fait foie. Le câble réseau normalement fait foie. Attention à ne rien toucher. La pétanque de la Zilane. Voilà on met le marquage au doigt bien sûr. Marquage au doigt. Très bien. On va prendre la mesure. C'est l'équipe grise qui a pris l'avantage. Ok. Ils l'ont eu. Bravo ! De très peu. D'un doigt. Tout à fait. Tout à fait. Mesurer au câble réseau évidemment. Le câble réseau fait foie. Tu regrettes. Ça touche. Aïe aïe aïe. Etoile s'élance. Team Cake. C'est une team avec double gaucher. Faut-il y voir une tendance ? Oh il s'est décalé. Il vient se garer. Ce sera insuffisant. Il vient se garer. Alors maintenant que va décider Leaf ? Va-t-il essayer de marquer un nouveau point ? Ou va-t-il jouer défensif ? Est-ce que celle de gauche est encore en range ? Elle a été poussée ? Est-ce qu'elle fait la deuxième point ? Elle n'a pas touché la bande ? Si. Non elle n'a pas touché la bande. Mais elle a été décalée. Ah bah oui. Ah est-ce qu'elle fait encore le point ? Alors attendez. Celle-là marque. Oui. La deuxième il faut la remesurer. Il faut mesurer mais je pense qu'elle y est. A mon sens elle y est. Ah oui. Il y a besoin d'une mesure au câble réseau là. Assurément. Non mesure-la quand même. Je préfère. C'est vrai qu'elle m'a l'air bonne. Vu d'ici elle marque mais on va mesurer. On ne veut pas de soucis. Ah non non non. Compétition officielle. Elle marque d'une main. D'une main. D'une main à plat. Elle marque d'une main. Mais tu as bien fait de... Mise à jour. De m'appeler. Et égalisation ! Égalisation. Quel match déjà. J'ai quand même testé la texture de la boule. On est quand même sur de la boule on va dire. De Pétanxylane. Oui mais il y a un peu de poids. On le joue. On le joue. Mais moi j'ai aucun problème. Pas moi qui joue. Alors c'est pas mal parce que les lancers manquent un peu de vitamine. Et le fait qu'elle soit plus proche. Tu disais qu'on avait une texture de la boule Pétanxylane et tout. Mais il y a quand même du poids. Parce que tu ne l'as pas soulevé. Bien sûr. La texture n'est pas que le problème. Le problème c'est le poids. Il a foulé le poignet avec la manette. C'est très très lourd. Ah un peu de manque de vitamine. Ah Skyheart qui s'est pris là. Skyheart qui s'est mis la tête dans les bras. Le public est un peu dissipé. Le public est un peu dissipé. C'est Tom O'Berret qui fait beaucoup de bruit. Avec son t-shirt noir. Oh non. Ah dommage. C'est à la Team Cake. Je la soulève un peu. Parce qu'à chaque fois je tire toujours trois directs. Et c'est repris. C'est repris. Avec assurance. Déposé. La force tranquille. C'est repris. Oh le geste. Le geste. Le geste. Le geste est sublime. Le geste est sublime. Il a maîtrisé le rebond. Il a fait le reverse into collé. Peut-être un tir de la part de Kenny. Peut-être le premier tir. Il va falloir tirer là. Il va falloir tirer là-bas. Peut-être le premier tir de la Zilan. Il faut tirer Kenny. Alors. Il tire. Ah ça ne paye pas malheureusement. Dommage. Et bien c'est terminé je crois pour cette manche. Ah non non il y a une boule encore là-bas. Il reste une boule à Leaf. Bien sûr il y a Leaf. Ah oui je me demandais si elle était sortie. Tiens Kenny pardon. Billard. Et un deuxième. Magnifique. Deux points de plus pour la team SSL. Les fast learners. Plus de boules c'est bon. C'est bon. Allez 4-2 je vous les envoie. Manche suivante. 4-2 pour l'instant pour l'équipe de Skyheart Team SSL. Magnifique. Lancé de cochonnet. Ah bah non. Oh non mais là. C'est invalidé on va toucher la barre. Invalidé bien sûr. Il y a un minimum quand même. Par le boulodrome de l'Asile. On le joue. On le joue. De toute façon ça fait pas 10 mètres au bout d'un moment. Oui oui. Au bout d'un moment merde quoi. Oui d'accord. Il faut bien avancer quoi. Oh la la. Oh oui. Il est pixel. Et en plus devant. Mais ouais non mais ça se... Il va falloir tirer. Vas-y si tu veux. L'avantage de commencer bien sûr. Tout à fait. Enfin exploité. Tout à fait. Est-ce que ce serait et toi le tireur de l'équipe. Pfff. Dommage. Elle est pas invalidée. Je crois qu'elle a glissé de ses mains. En même temps il a un lacet d'effet. Est-ce que ça le déséquilibre pas ? Oh il a tenté le tir. Terrible. Il a tenté le tir. Hop pardon. Attention Michel. En caméra. C'est bon c'est stoppé. Kenny peut-être. Oh. Mais ça peut empêcher de mettre 3 points. Tout à fait. Il fallait bloquer les points. Ensuite il y a un accident est possible. Tout à fait. Le Friendly Fire. Le Friendly Fire existe dans la pétanque. On rappelle. Mais je pense pas qu'il met 3 en 2ème. C'est pas pour. Kenny qui call hein. Il pense pas qu'il met 3 en 2ème. En fait ouais Kenny essaie de bloquer le... T'es obligé de bloquer les points supplémentaires. C'est plutôt bon. Si je tirais c'était loose hein. J'ai cru qu'il... J'ai cru qu'il... Ah il y a quelqu'un du public qui a été scandalisé hein. Ah la la la. Le public est révolté par ce coup. J'ai cru qu'il allait lancer à deux mains. Et finalement c'était pire. Le PNJ. Oh la la la. Oh vache. On nous avons un PNJ qui s'est levé carrément. Le PNJ de Street Fighter est très... Ça va bientôt parler en Sims hein. Sur les côtés. 5-2. 5-2, 5-2. Oh on a entendu des C on 2 à ma droite. Je crois que le Z10 est en train de faire effet. Ah. Bon c'est... On joue... 5-2 tu tiens les comptes hein Xavier. On joue le close call bien sûr. 5-2. Alors celle-ci est exploitable. Oh ça peut se terminer maintenant. Je vous rappelle qu'on joue en 7. Ah. Tout à fait. Ah mais oui ça va très vite Wyss. Tout à fait. Ça peut se terminer maintenant. Ah trop de force. Trop de force. Ils sont toujours plus proches ou pas ? Oui oui ils sont plus proches. C'est... SSL les plus proches. SSL. Oui oui c'est Team Grease. Team Grease les plus proches de très peu. Oh oui. C'est repris. C'est repris. C'est repris. C'est repris. Mais deux boules à jouer pour la Team SSL. C'est repris. C'est repris. Ah Ryu attention va-t-il. C'est repris largement. Oh oui ! Le sniper. Voilà tel un jeu de plateforme. Il reste une boule. Il a casquetté toutes les boules. Il est en train de se demander est-ce qu'il laisse le point ou est-ce qu'il risque l'accident. D'essayer d'en pousser une peut-être. Ah c'est dommage la stratégie était bonne. Et c'est donc un point pour la Team Cake. 5 à 3. 5-3 quel match. Quel match mon cher Xavier. Finalement peut-être que perdre cette mallette n'était pas si mauvais. Oui. Vu la taille du terrain c'est des règles très particulières. En tout cas j'espère que tu vas te régaler chez toi avec ces boules en plastique. Qui que tu sois. Ah bien sûr. On joue un peu plus loin. Oh la la. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal mais on peut s'appuyer dessus. Et voilà. Avec le côté... Exploité. J'ai un petit peu peur. Ah bah je vais la bande du coup probablement. Skyheart qui s'élance et qui transporte. Skyheart qui transporte. Ouf. Validé dans les règles. Totalement. Putain que Zylane bien sûr. Bien sûr bien sûr. Ah bah là même pas que Zylane. Ah oui bien sûr bien sûr. Oh il transporte. Oh la la. Il s'est déplacé avec. Vous ne le voyez peut-être pas. C'est allé si vite mais le cochonné est juste derrière. La boule noire. Par contre, j'ai une information pour vous. Si le cochonné touche la bande, ça invalide toute la manche. Ah. Je vous le dis maintenant. Excusez-moi de ne pas l'avoir dit avant. Oh la la. Ça change tout. On va tenter de pousser. Non. C'est toujours là. Team Cake. Elle a invalidé d'ailleurs. On peut l'enlever. Elle a touché. Elle a touché, excusez-moi. Hop. Leaf a dit qu'il allait tenter pareil. Quoique. Et non c'est la Team Cake qui marque son point. Et qui peut remplacer un deuxième. Ah oui pardon, il y en a un deuxième. Excusez-moi, excusez-moi. Il faut y aller mollo mais fort. Molo Kaya. Un peu trop mollo. Ouais on a safe. On a voulu safe. Tiens vas-y, soulève-en une. Regarde, soulève-en une. Tu vois, il y a du poids quand même. Tu fais la même qu'Helen. Pardon. Xavier, tu voudras qu'on se mesure en un lancé à la fin. Tous les deux. Ah si tu veux. Un lancé. Une boule chacun. Je sais que tu es spécialiste. Ah non, pas avec ce matériel là. Ah très bien. C'est la Team Cake. C'est toujours Team Cake. Ah on n'a pas rentré le point. Tout à fait. Il faut que tu mettes le point. Il y a 5 à 4 actuellement. Oui, 5 à 4. Je pense que c'est pris peut-être même en double. En tout cas c'est pris c'est sûr. Ah 2 points. Il y a peut-être 2 points. Probablement 2 points. C'est pris. C'est pris, ouais. On a entendu les cris dans la salle de spectateurs. Incroyable. Quelle ambiance. A mon sens c'est Team Cake mais il faut mesurer. Oh là ouais. Faut le câble Ethernet là. S'il y a la petite butte et tout. Faut vraiment toucher à rien. Ah oui, il faut le câble réseau. Faut aplatir le terrain là. Alors Michel. C'est Team Cake. Let's go. D'un doigt. Ouais. Un index. Un index. Attends. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pour valider. J'avais plus qu'il y avait plus de boules. Il en reste une. Il en reste une. Peut-être l'égalisation. Le deuxième point. Dommage. Ce sera une égalisation. On prend le point. Oh là là. Cinq partout. Quel match. Faut jamais grid à la pétanque. Jamais. Cinq partout. Quel match Xavier. Un des spectateurs à hurler. C'est vraiment une boule tibétaine. J'ai la ref. Ah. En effet. Oh. Très très beau. Belle défense. Et attention juste avant la butte. Tout à fait. Technique. C'est un valide. Je regrette. Skyheart. Leaf ici. C'est pas assez fort. Manque de vitamines. Oh. Il y a possibilité de faire une bangerie. Tout à fait. Peut-être va-t-il tenter de l'éliminer. C'est ce qu'on pourrait faire après. Une manche en un avec tout le public. Juste les deux vers. Deux vers. Deux vers. Deux vers. Deux vers. Deux en public. Alors attendez. On fera ça. Alors pardon oui. Il y a besoin de câbles là ou. Moi je dirais que c'est cela. Moi je dirais grise. Mais il faudrait mesurer. J'ai pas envie qu'on soit à l'oeil. Câble réseau. Je suis désolé d'appeler autant d'admins. Mais c'est important. Pour moi c'est la grise effectivement Michel. Mais on vérifie. Ça tremble. L'enjeu est énorme. Bien sûr. Oui. C'est la grise qui prend. C'est donc à la team cake de jouer. Kenny. Il s'élance. Un peu gris. Je regrette. C'est invalidé. Attention Michel. Etoile s'élance. Peut-être un peu fort. Oh il pousse. Il a pris. Il a pris. Il a pris. Et il a poussé l'autre non ? Il a poussé l'autre. Il a peut-être pris deux points. Il faut mesurer je pense. Il faut un câble. Il faut mesurer. Il me faut un Michel. Alors. Celle-là elle prend. Est-ce que c'est la victoire de la pétanque ? Il a poussé. Normalement je crois qu'elle rentre. Oui il la prend. C'est validé. C'est la victoire de la team cake sur la pétanque mesdames et messieurs. 7 à 5. Quel hache. 7 à 5. Incroyable. Alors qu'on va se diriger sur Trackmania. Messieurs. Je vous invite à aller sur vos PC. On va faire un match avec les spectateurs. En deux contre deux. Je vous invite à vous mettre en équipe de deux. On va faire un petit match. Une petite manche. Deux courts ? Avec vous deux. Outre vous deux. Ou n'importe. Faites deux duos. De pétanque. De pétanque tout à fait. Vous allez faire une manche. Mais lorsqu'il ne fait pas un 3v3 vu que c'est un... Ah ils ne font pas un triplet parce qu'on a six bas. Donne les boules. Nous faut qu'on reste impartial. Alors du coup... Rien compris à ce que tu as dit. Non tant pis. Attendez. Vous me parlez tout ça en même temps. Il y a des ricks. Des ricks sont en train de se mettre en place. S'il vous plaît. L'ambiance est un peu tendue. Vas-y vas-y vas-y. J'aimerais qu'on puisse éviter quelques débordements. Alors. Le joueur obéré a l'air très hostile. Le joueur obéré a l'air très hostile effectivement. Oui. Si on pouvait maîtriser. Qu'est-ce qu'on fait ? On se dit qu'on joue en... On joue en 4 ? On dit qu'on joue en 4 ? Il ne faut pas que ça dure trop longtemps sinon ça va dégénérer. Calmez-vous monsieur s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut la remettre. Ça lance fort. S'il vous plaît relancez. Il faut lancer moins fort. Il faut lancer moins fort monsieur. Qui est avec qui ? Les grands contre les moins grands. Ok. Les moins grands. Vous êtes moins grands. C'est un point de repère. C'est juste un point de repère. Ne les énerve pas. Ne les énerve pas. Alors l'homme obéré va s'élancer. Oula. On joue en 4 points. On joue en 4 points. Une position un petit peu particulière. Ça ne touche pas. C'est en jeu. Heureusement qu'il n'y a pas les micros. Heureusement qu'il est tard. Oh ! Magnifique ! La force tranquille. L'homme obéré jaune a du talent. Heureusement qu'il n'y a pas les micros. Heureusement qu'il est tard. Heureusement que les gens n'entendent rien. Oh ! Le lancer en cloche. Du jamais vu. C'est dommage. Dernière boule de l'équipe en noir s'il vous plaît. C'est l'homme ok ouais. L'homme obéré qui se relance. Mais attends il n'avait pas déjà acheté. Moi je comprends plus rien. C'est invalidé je regrette. Équipe grise. L'homme obob jaune qui avait été si fort tout à l'heure. Oh oui il est injouable. Il est injouable. Je vois l'homme obob noir. Oh la la. Ok. C'est insane. C'est insane. Le niveau. Le niveau de ces badauds alcoolisés. Finalement bien meilleur. Que ceux de nos finalistes. On sent que c'était les champions régionaux. S'il vous plaît gardez votre calme s'il vous plaît. Il manque un seul point à mettre pour l'équipe aux boules grises. C'est au gagnant de lancer. C'est les gagnants qui lancent le but. Non non s'il vous plaît. S'il vous plaît s'il vous plaît. Pas d'embrouille pas d'embrouille. Oui c'est les gagnants qui lancent. Soyez cordiaux. Oui c'est bon. On se calme on se calme. Sinon j'appelle la sécu. C'est bon c'est bon. C'est trop fort encore. Je regrette il va falloir calmer vos ardeux. Il a le doigt à trois lancers avant que ça passe. Chez l'ennemi maintenant j'ai envie de dire. Chez l'ennemi. Chez l'ennemi. Ah c'est bien fait. C'est bien fait ça risque d'être très violent. C'est bon hein. Ah ça c'est bon hein. Ah ça manque de... Ça manque de... Manque de vitamines. Oh la la. On se gosse. Heureusement qu'il y a peu de points parce que là... L'ambiance est tendue électrique. Peut-être jouant en trois. L'ambiance est électrique hein. On sent que ça peut péter à tout moment. L'homme éberet. Il est nerveux hein ça se voit. Il trempe beaucoup. Ah bah non. Ah non je regrette. Ça ne peut pas... Ça ne peut pas exister. C'est... C'est invalidé là. La dernière boule noire. Il nous faut une boule noire encore. S'il vous plaît euh... Maillot violet s'il vous plaît. Si cette boule noire n'expédie pas euh... La grille c'est fini. Et c'est gagné. Et c'est gagné. C'est gagné. Bravo. Pour les deux hommes au Bob. Franchement il n'y a pas les micros. Bravo. Je tiens que sa fille n'ait pas des micros heureusement. Oui bien sûr. Heureusement qu'on a pas les micros. Ça parle très très mal. Alors tu sais ce qu'on va faire ? Oui. T'inquiète pas on les entend pas il n'y a pas de micros. Viens avec moi. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se saisir des trophées. Vous pouvez rentrer chez vous. Merci. C'était très sympathique. Non c'était très sympathique vous pouvez rentrer chez vous. On vous enverra une lettre. Une carte pour toi. Juste s'il vous plaît mademoiselle. Si vous pouviez prévenir dame dame qu'il faudra arriver au cast. Qui doit être dans les coulisses. Très bien. Voilà. Alors on va prendre les trophées qui étaient destinés aux joueurs tout de même. Magnifique. Puisque la Team Cake repart peut-être pas avec cette coupe. Mais en tout cas avec celle-ci. En sublime. Je t'invite à t'en saisir d'un seul. En sublime. Et moi j'en prends deux autres. Donc voilà. Sponsorisé par la Société Générale. La Société Générale qui va faire gagner une triplette personnalisée sur Twitter. Merci au Marc. Petit giveaway. Merci au Marc. Evidemment. Donc on va leur donner à la Team Cake. Bien sûr. Evidemment. Votre trophée. Chacun. Félicitations. Le premier trophée de l'événement. Incroyable. Bien sûr. Il est stylé. Il est beau. Il est beau. Et bien mon cher Xavier. Il fut un plaisir. Même si on était sur les règles bien sûr de l'Azilan. Règles de l'Azilan. Une pétanque un peu particulière. Si on le juge. Il continue à se battre. Il y a des Ricks qui s'organisent autour du plateau. Des Ricks effectivement. Au moins ils peuvent repartir avec un lot de consolation s'ils gagnent pas la finale. Ils auront ce trophée qui je l'espère leur ira bien. Bon alors mon cher Xavier nous on va se retrouver pour Worms si jamais on se retrouve. Est-ce qu'il y a du farming ? Est-ce qu'il y a du farming je crois pas ? Ah oui il n'y en a juste pas en fait. Alors on a vibré hein. C'est le moment. Ah ouais. Est-ce qu'on peut revoir les pick et ban des joueurs ? Je sais pas si on a ça en régie. Je pense que tu as raison en effet. Tout à fait. Donc on se reverra pour Worms. Je crois que je vais aller à la buvette avec les gars de la pétanque. Avec les gars de la pétanque. Ils avaient l'air d'avoir des bons plans pour boire. Donc on se reverra à 3h du mat. Sublime. Voilà. J'espère te retrouver en forme. Déjà si on me retrouve ça sera déjà pas bon. Très bien. Ecoute je t'appellerai personnellement. Merci. Enjoy la finale tout le monde bien sûr. Merci à toi Xavier. Du gros niveau. Du haut niveau c'est sûr. Tout à fait. Je te laisse. Tu peux y aller. Tu peux laisser ton micro ici. Je m'en vais. On va accueillir Dam Dam sur le plateau qui va me rejoindre pour Trackmania. Dam Dam s'il vous plait. C'est trop marrant dans mon rôle de RP j'avais la braguette ouverte toutes les preuves. Mais quel RP de quoi tu parles ? Ca fait des belles images. Non mais je parle de ce que j'ai fait avant parce que t'es pas là mais on a fait une partie de pétanque. Ah marrant. C'était ça le jeu mystère. C'était ça le jeu surprise. Oh marrant marrant marrant. Alors que vous auriez pu faire du baby foot du flipper. Ah ouais effectivement. On remarque que j'ai quand même une oreillette. Personne en Régie m'a dit que j'avais la braguette ouverte. 50 personnes regardent en coulisses sur l'écran. Merci à vous la Régie vous êtes des bosses. Alors ce qu'on va faire mesdames et messieurs. Alors qu'en Régie m'a dit on ne regardait pas les mêmes boules désolé. Ca c'est drôle ça. Ca c'est marrant ça. Ca vous fait rire ça. Oui oui. On est sur une ambiance de fin de week-end. Le sexe. Le cul. Ca vous fait rire ça. Très grand chouillard. J'espère qu'on va bien se masturber sur Trials Rising. Voilà. En tout cas ça va fapper ça c'est sûr. On va fapper un max. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon. Alors ce sont les maps Trackmania. C'est vrai Trackmania. Il faut les tirer au sort maintenant. Ok. Combien ? Alors. Combien ? 4. Ah bah c'est toi qui vois. Non non 4 parce qu'on n'a pas Egotrap et Nalsgub imposé. Là ça redémarre tout à zéro. Ok. Donc on en tire 4. Allez ça marche. Je t'en prie vas-y. Et bien on va prendre le premier. Et on part sur un Egotrap. Egotrap sera la première carte. Ah là là quel plaisir en plus. Encore une fois effectivement. Allez ensuite on va prendre la dernière comme ça. Pas de jaloux. Pas de jaloux. Kanshintou. Kanshintou deuxième carte. En deuxième. Egotrap et Kanshintou. Ok. Ensuite. Alors que je vais rejoindre le serveur. L'avant-dernier. Je prendrai la dernière tiens. Et c'est Bouduc. Bouduc qu'on n'a pas trop vu. Bouduc oui c'est vrai. Qu'on n'a pas trop vu. Et enfin la dernière. Je vais saisir ce papier. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dessus. Ce n'est pas moi qui les ai écrits. Et ce sera Nalsgub. Nalsgub ok. Donc pas de déglinglas. Ah dommage. Et je peux jeter ces papiers. Dommage mais en même temps c'est des très bonnes maps. Donc il n'y a pas de soucis. Voilà. Bon et bien j'espère qu'en régie on a tout le compte. Honnêtement on peut démarrer le match dès que vous voulez en régie. Il n'y a pas de soucis. Fermez ma chute. Et voilà. C'est tout. Tu penses que je peux être banni pour une braguette ouverte ? Non non non. Je n'ai même pas fini de me rhabiller moi. Je t'en prie. Je t'en prie. Vas-y. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors les joueurs. Qui sont-ils ? Parce que finalement moi je n'étais pas là à l'épreuve d'avant. Oui. Alors Team SSL. On a donc déjà la Team Cake mène 1-0 dans cette finale. Ça c'est le premier point. Ils ont remporté l'épreuve de la Tank P. Et maintenant on va pouvoir partir sur Trackmania. On a côté droit. Kalen. Etoile. Kenny. Côté gauche. Leaf. Slides. Skyheart. Avec un match qui va se lancer incessamment sous peu j'ai envie de dire. Level incroyable. Des joueurs incroyables qu'on a déjà vu de toute façon sur Trackmania. Bien sûr. Très régul. Et puis prise de risque au niveau des cuts. Surtout que ça va commencer par une map qui contient un des pires cuts. Enfin un des cuts les plus exigeants en tout cas. Sur Egotrap. Tout à fait. Avec le premier qui demande un full speed pour passer par-dessus une structure métallique. Egotrap qu'on a vu. Team Cake très en forme dessus même s'ils se sont fait des frayeurs. Et oui c'est vrai que tout à l'heure il y avait le petit train. Il y avait la patte patrouille comme on l'appelait. Exactement. Ils jouent tous ensemble. Hop excusez moi je remets tout ça en place. Et bien on peut démarrer en régie. Ne m'attendez pas. Ne m'attendez pas par pitié. Allez on veut du beau jeu. C'est la finale. On peut démarrer. C'est la finale et c'est un jeu vidéo. Donc c'est cool. Tout à fait. C'est la finale. C'est un jeu vidéo. Donc c'est cool. Moi de mon côté je pense qu'on est bon. Je ne sais pas s'ils sont prêts en régie. Oui. Egotrap, Kanchintu, Bouduk, Nalsgub. Donc je rappelle. C'est ça. Le format. On va en 11 points. Toujours sur 11 points oui. Tout à fait. On va en 11 points. Alors que le chat est en all-in sur la Team Cake pour les prédictions. C'est genre 15 millions contre 100 000. C'est pas très sympa. Après ils sont favoris. C'est leur pic. C'est leur pic. Je peux te dire que sur Battleright à mon avis le chat sera inversé. Le chat retourne vite sa veste. Ou une équipe ça se soutient même dans la défaite. Ecoute j'appelle mon bookmaker juste pour les faire chier. Je vais aller plutôt voter derrière ça. Oui oui on va faire ça. Là il faut se faire des trucs. On peut se faire clairement un sacré paquet. Qu'est-ce qu'on attend Régis ? Est-ce qu'on a un signal ? Est-ce que ma braguette est fermée ? Est-ce que... J'ai pas eu la régie depuis 10 minutes. On est prêt ? C'est bon j'ai dit. M'attendez pas. Les manettes sont branchées. Les jeux sont configurés. Ne m'attendez pas. Apparemment ma braguette serait fermée à présent. Très bien. Merci à tous. Je suis ravie de le savoir. Alors que le warm-up a commencé ou pas ? Non. Ça démarre maintenant. Voilà. On y va là. On y va tout de suite. Sur le jeu privé. Et c'est parti. Merci. C'est la dernière fois qu'on va avoir du Trackmania ce week-end mesdames et messieurs. Et on en a pas mal vu en soi. C'est vrai. On en a pas mal vu. Honnêtement on a un peu vu de tout. Ouais ouais ouais. Peut-être on a vu un peu moins de Worms mais pourquoi pas dans une Zlan. Ah bah... Worms on en voit déjà souvent. Ouais ouais ouais. Surtout sur ce stream mesdames et messieurs. Y'a pas de problème. Mesdames et messieurs c'est parti pour Trackmania. Trackmania avec une Team Cake qui sur Ego Trap est capable de se faire surprendre. Même si là on est en warm-up. Calmez-vous c'est le tour de chauffe. Et normalement la Team Cake voilà ce premier cut qu'on vient de voir que Kenny a pas... Oh ! Alors Kenny qui a fait un truc très rigolo c'est qu'en fait il avait commencé à le rater. Et en fait il a réussi à se stabiliser sur les poutrelles métalliques pour reprendre l'élan et retomber. C'est assez rare que ça arrive. Mais faut avoir confiance. Je pense que ça lors des rounds définitifs il vaut mieux effectivement plutôt reset. Et peut-être tester la Safeway. A noter qu'après y'a donc plusieurs trajectoires, plusieurs petits drift qu'il est possible de sortir. Et surtout le Wave Cut et le dernier Barrel Roll. Tout à fait le Wave Cut qu'on a vu maîtrisé par Bren. Totalement régu. On a vu des runs absolument merveilleuses. Et voilà. Mais la Team Cake est quand même capable d'avoir une régule très très solide sur la carte. A priori je pense que ce sera moins disputé que lors de leur demi-finale. Oui peut-être. Peut-être. A mon sens. Après je dis ça. Il faut voir. J'ai souvent été surpris par Trackmania dans tous les sens du terme. Dans plein de compétitions. Donc pourquoi pas encore une fois. Voilà cette trash de slide. C'est marrant il a safe-visé sa réception alors qu'il était pas très bien parti. Ouais ça fait perdre un peu d'élan mais au moins il est sûr de bien retomber. Rester bien au milieu des Waves pour pouvoir rester droit. Bon par contre ça oblige à faire la double chicane qui fait perdre à peu près 7-8 secondes. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Tout à fait. Round 1 sur 5 c'est parti. C'est parti. On entre dans la finale ma chère Dame Dame et on a le premier round. Premier round sur Egotrap avec la Team Cake et la Team SSL qui s'élance. On a eu un cut tenté de la part de Kenny et Kalen. Mais pas d'étoiles je crois. Pas d'étoiles. Ouais étoiles-esque. Qui a préféré prendre la safe way. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Qui peut blâmer un joueur de prendre une safe way. L'humilité avant tout. Par contre il va falloir revenir. Oui surtout que c'est le tout début de la piste donc il peut complètement revenir. Qu'est-ce qu'il a devant ? Devant il y a Skyheart, Leaf. Bien ralentir ici. Il y a toute l'équipe SSL. Puisque donc on le voit pas à l'écran. Mais donc normalement il y a un gros fragile qui est en plein milieu de l'écran. Fragilise la voiture. Fragilise la voiture. Il faut faire attention de ne pas banquer pour ne pas partir en vrille. Donc là il n'y a pas de soucis. Ça passe bien de la part d'étoiles. Voilà tu vois déjà qui est en train de rattraper. En troisième position. Du coup avec Skyheart. Ouais il se bat avec Skyheart actuellement. Avec Slide pardon. Westline et Skyheart. En fait c'est Westline et Skyheart est juste derrière. Comme souvent sur cette carte tout va jouer sur le barrel. Et ouais de toute façon on barrel roll. Alors il y a moyen de le prendre de façon extrêmement risquée. Qu'est-ce qu'il va tester ? Alors attention étoile un petit peu derrière. Il va devoir faire une marche arrière ça sent le point pour SSL. C'est Teamcake. C'est Teamcake qui vient là. A combien ? A huit dixièmes. Huit dixièmes. A huit dixièmes. Tout à fait 73 millièmes pour être précis. Tout à l'heure on a eu un cinq millièmes. Je sais pas si on aura mieux que ça. C'est vrai qu'on a eu cinq millièmes tout à l'heure. C'est pas mal moi j'aime bien. En tout cas étoile qui est bien revenu avec ce barrel. Ouais complètement. On peut pas lui enlever. Comme quoi ce fameux premier cut. A moins de complètement partir dans le décor et pas oser restart. Il y a quand même moyen de remonter. Évidemment. On peut qu'on fasse pas. On a quand même des safe way. On est pas des bêtes. Qu'on fasse pas les soirs. Triple cut. Triple cut. Est-ce qu'il va être... Alors est-ce que Kenny a une réception horrible ? Non ça va. Kenny ça va. En fait comme sur son warm-up. Il a réussi à stab. Et malgré ça je pense qu'il reste un petit peu en avance. Moindre petite erreur qui pourrait arriver. Tout de suite ce sera une sanction immédiate. Slide, Leaf et Skyheart qui ont à peu près le même niveau sur Trackmania. Et qui arrivent à régul souvent. C'est ça leur force. Et qui peuvent surprendre. Ouais ouais. Différence entre Kenny et Slide. Un peu moins d'une seconde. Non non attends. Il y a encore moyen. De toute façon il y a la wave. Mais alors le wave cut a priori personne ne le prend. Je pense qu'ils vont juste compter sur le barrel et sur l'erreur. Ce qui n'est pas un mauvais calcul. Ce qui n'est pas un mauvais calcul. Ce qui n'est pas un mauvais calcul. De toute façon à partir du moment où les deux teams vont partir sur le principe qu'on reste bien droit. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Attends c'est un bug de spec mode ou ? Oui c'était Kalen. Oula il y a le PC de Kenny. Ok il faut freeze le jeu je pense. La main est levée. La main est levée pour... Hop nous avons un freeze PC. Ce round sera donc annulé je pense. Parce que Kenny n'a pas joué. Il faut que les joueurs lisent le chat. Il faut que les joueurs lisent le chat. No live. On annule. On cancel. Il a eu un petit freeze et c'est reparti. C'est pris en compte. Oui tout à fait j'ai l'info. On annule le round. Il y a 1-0 pour la Team Cake. J'espère juste qu'on va pouvoir mettre à 0 le score de SSL. Ça c'est le problème. Sinon Pierre on recommence tout. On n'était pas encore très loin. Un problème sur tous les jeux. C'est quand même un record. En fait il y a eu un retour bureau je l'ai vu sur le... C'était même plus qu'un retour bureau parce qu'après l'écran a clignoté. Ah ouais. C'était même pas qu'un retour bureau. C'est bon ? Ok. Un Dell global. Dell please. Et je pense que le round est pour SSL vous êtes ok avec ça ? Le round est pour SSL vous êtes ok avec ça ? Bah voilà tu n'as pas joué. Le problème c'est que là il y a un partout. Donc il faut que je vois si on peut remettre à 0. Donc attendez deux secondes. Il faut que j'ai une info en régie sur ça. Est-ce qu'on peut remettre à 0 ? Il faut que personne ne finisse. Voilà il me faut des infos. Il faut que je vois comment on va réparer ça. Kenny a dit non on peut pas leur donner le round j'étais devant. Et il a raison il était devant. Donc c'est normal. On est sur une finale évidemment. Alors si on relance le match on me dit qu'on peut. Mais si on relance le match on peut remettre à 1-0. Et on peut enlever un round et tout. Parce que relancer le match ça veut dire faire un round de plus et tout. Bah je pense que vous. A 1-0 on peut pas ouais. Ok alors. Attends tout reprendre franchement. Ok ok alors. Les gars. S'il vous plaît. Voilà comment ça va se passer. On va relancer le match complet. Mais. Vous allez laisser un round à cake. Et on rejoue le round. Ok. On relance le match complet. Le premier round va être mis par cake gratos. Et après on joue. Ok. C'est la seule solution que j'ai. Je suis désolé. Donc on y va. On relance le match. Solution improvisée. Mais on n'a pas le choix. Dans les AGDQ on appelle ça Never Happened Before. Exactement. Je crois que c'est encore le cas pour ce jeu. Exactement. Bon cela dit ça ne change vraiment rien. Puisque Kenny était vraiment devant. Oui oui oui. Honnêtement on est obligé de faire ça. Vaut mieux que ça arrive en tout début de toute façon. Donc c'est dégueulasse comme solution. Mais au moins c'est fair play. Mais au moins c'est fair play. C'est fair play. C'est fair play. Et les deux équipes sont d'accord avec cette règle. Donc il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce qu'ils racontent ? Qu'est-ce que tu... Vous faites un DEL sur le premier round. Je viens de l'expliquer. Et ensuite on fait le round suivant. Mais bon ils ont beau faire un DEL faut quand même qu'ils finissent. Il faut quand même finir hein. Il faut quand même qu'ils finissent pour qu'ils aient le point. Donc balle neuve. Voilà balle neuve. On finit tranquillement. Safeway ou pas on s'en fout. Oui oui. Là c'est juste qu'il faut ré-égaliser comme tout à l'heure. Tant de problèmes sur cette Zilad. Mais c'est le problème des poules de jeux. En fait c'est le problème quand on a des jeux qui sont pas forcément faits toujours par des formats compétitifs. Et là je parle pas forcément que de Trackmania parce que là c'est lié au PC et pas aux jeux. Je parle de effectivement quand on a des compétitions multi-gaming qu'on installe plusieurs jeux etc. Moi j'avais toujours dit que la première Zilad et la deuxième c'était un miracle qu'elles se passent avec si peu de problèmes. Et là on a enfin une Zilad comme je l'ai imaginé à la base. Avec des problèmes sur quasiment toutes les épreuves. Oui mais c'est des mini problèmes franchement. Bien sûr. Mais je veux dire les gens se rend... Non, imagine s'il y avait une coupure de courant. Non, jamais. On est en 2021, les ondules onduleurs sur leurs ordis. Voilà, là t'as un onduleur. Non mais tu vois, en fait moi j'essaie toujours d'expliquer aux gens à quel point c'est compliqué d'organiser une compétition multi-gaming. Déjà sur un jeu, il y a des LAN, elles ont 8 heures de retard. Bien sûr. Donc quand on a 10 jeux et qu'on implique 192 joueurs etc. Il faut bien se rendre compte que c'est un défi technique très complexe même pour les régies etc. Tiens, t'as vu Kalen qui tente le... Oui il a fait le barrel fermé. Donc en tout cas merci à toutes et à tous dans le chat, à ceux qui sont très compréhensifs. Merci au Michel, à la régie, à la technique, aux joueurs. Il y a vraiment tous ces gens qui mettent de la bonne volonté pour que cet événement ait lieu. Et ça fait super plaisir. Voilà, on a... Ah bah non, tu peux pas me dire ça maintenant. Son PC c'est... Ah bah il faut que toi le finisse pas j'imagine mais... Parce qu'on me dit... Ok, on est bon. Ça joue ! Ah si c'est bon ! Non ça joue, ça joue ! Excusez moi je croyais qu'il y avait encore un soucis technique mais non ! En fait c'est un marathon pour moi c'est ça, c'est une caméra cachée ! C'est pour te tester ta... C'est pour voir à quel moment je pète les plombs c'est ça ! Non non tout va bien calme toi ça va bien se passer, il te reste une soirée à tenir. Round 2 sur 5 ! Allez ! Non non mais là ça va, là c'est comme si j'étais reparti à 0. Même la voix est revenue, il y a tout qui est revenu c'est... Prendre du pastille pour la gorge. La fougue de la finale. Et non pas du pastille pour la gorge. Bien sûr que non ! Enfin ! Pas comme s'il n'était en train de jouer à la pétanque ! Etoile mesdames et messieurs et le dernier de la Team Cake. Au checkpoint nous avons les SSL qui sont passés devant. Avec donc toute la Team Cake qui est derrière. Toute la Team Cake sauf Callen. Mais en tout cas Etoile et Kenny sont derrière. Donc sortie du bloc fragile mesdames et messieurs. La Team SSL qui est devant. Voilà Team SSL qui va peut-être même pouvoir mettre un round. Ce serait une belle victoire sur ce restart parce qu'un restart c'est jamais cool. Attention Sky Heart peut-être un peu trop sur la droite. Il l'a vu et il a freiné. C'est très bien joué. C'est bien joué plutôt que de se planter sur la réception. Complètement. Il a bien atterri à place sur la partie grasse. Du coup il a pu repartir. Mais du coup la Team Cake est passée devant. Après c'est à pas grand chose près. Là franchement on est à... Ouais. Après... Encore Etoile va jouer sur ce barrel. Non mais je regardais c'est à moins d'une seconde. Donc finalement... Si quelqu'un tente... Oh la la. Attends mais c'est pas fini. On a Kalen qui a fini. On est à deux sur trois. Ouais. Ça s'est pas joué à grand chose. Ça s'est joué. À un dixième. Deux dixièmes. Deux dixièmes. Deux dixièmes entre Etoile et Sky Heart. Mais c'est Team Cake qui met son deuxième point. Je rappelle si vous venez d'arriver. On joue en onze. On joue en onze mesdames et messieurs. En tout cas close round. NR comme on dit dans le milieu. NTNR. Nice time, nice round. Et c'est un 2-0 pour la Team Cake. Ettoile qui a joué avec le feu effectivement sur cette fin de barrel. Est-ce qu'on prend le triple cut ? Ah non Kalen a raté sa sortie. Et du coup il est parti en safe way. Exactement ouais. Il avait un mauvais début de trajectoire. Et du coup il s'est retrouvé à taper dans le poteau. Mais Ettoile a raté son cut aussi. Pas de soucis. Il vaut mieux se rendre compte à ce moment-là qu'un peu trop tard quand t'es déjà sur le tremplin. Là c'est vraiment... Mais là SSL est très bien par contre. SSL est très bien parce qu'il y a eu deux grosses erreurs de la Team Cake. Donc là s'il ne rate pas le barrel, a priori, il n'y a pas de danger. Est-ce qu'on tenterait un double wave cut ? Ouais parce que Kenny est largement devant. Mais après c'est vrai que les trois autres se suivent un peu. Ettoile qui a eu un bloc fragile très cassé. Alors là la Team SSL... Est-ce que Etoile pourrait faire un wave cut ? Ça pourrait valoir le coup de tenter. Parce que là même s'il attend de l'erreur du barrel, SSL a tellement d'avance. Là il entre dans les waves. Ettoile est derrière. Est-ce qu'il va le tenter ? C'est peut-être le moment où on peut le tenter. Il n'a pas assez de vitesse. 280 c'est trop juste là-dessus. Et bien pour l'instant il va falloir compter sur une erreur éventuelle de Skyheart sur ce barrel. Sinon ce sera un point pour les SSL qui vont... Oh là c'est un peu fort ! Skyheart c'est un petit peu haut. C'est un petit peu fort mais pour l'instant il est encore devant. Pour l'instant il est encore devant. Ah non Etoile est passée devant. Est-ce qu'il va passer ? Ils sont passés ! Etoile a pris le cut directement par en dessous. Barrel fermé. Barrel fermé pour Etoile. Barrel fermé sur l'arrivée. Ah c'est dommage. Il lui permet de rattraper le retard qu'il avait par contre Skyheart. Franchement c'est dommage Skyheart qui avait une run où il pouvait se permettre de jouer un petit peu safe. Tu vois on pensait qu'Etoile ferait le wave cut et finalement il a préféré faire le barrel risqué sur la fin. Il a attendu l'erreur et ça a payé puisque Skyheart de son côté a fait une grosse erreur. Surtout qu'il avait trop de vitesse. Souvent on n'en a pas assez parce qu'on veut ralentir mais non il n'avait pas essayé de freiner sur le boost rouge. Dommage mais c'est un troisième point pour Team Cake. Je rappelle qu'il y a le jeu choisi par la Team Cake. Il n'y a que deux jeux choisis dans un BO. Et là on est sur les deux premiers jeux choisis. Le premier est ensuite la Team Cake. Track Bunny. Alors deux cuts ont été faits de la part de la Team Cake. Ils sont passés je crois. Ah non c'est Kenny et Kalen. Avec Kalen qui a très bien réussi. Kenny un peu entre les deux. Après on retrouve le bloc comme tout à l'heure de Slylyf et Skyheart qui sont assez close les noms des autres. Et c'est Etoile qui est en dernière position. Et c'est Etoile qui ferme la marche comme tout à l'heure. Oh on a bien cassé l'auto ici. Alors que Etoile sort de son bloc fragile. Donc Etoile qui est juste derrière Skyheart. Skyheart qu'on voit justement. Arrivé sur ce checkpoint. Pas de problème de réception. Non tout va bien. Ok on descend. Skyheart qui joue smooth. Pas de soucis. Evidemment pas de wave cut. On reste bien droit. Non non non. Ça se voit même au niveau de son virage. Attention on n'est pas resté bien au milieu. C'est pas pied au milieu. Ça fait tonger la voiture. Skyheart pour le barrel. Allez là c'est encore un point qui peut être pris. Etoile est pas mal derrière. Le petit wall-eat. Le barrel assumé. Oh il a wall-eat. Ça peut le faire. Ça peut le faire. S'il roule en tortue. Il sait le faire. Il sait le faire. Et c'est gagné. C'est un point marqué. Alors cela dit. Pas de grande effusion de joie sur la Team SNC. Parce qu'ils savent qu'ils sont quand même en dessous sur Trackmania. Et je pense qu'ils se disent. Bon c'est un point qui est mis. Mais c'est sur une erreur de la Team Cake. C'est quand même le premier point. Ça brise la glace. Ça brise la glace. Ça brise la glace totalement. Il ne faut pas abuser non plus. Il ne faut pas témériter. Oui. Et ça évite le no match. Et nous on aime les matchs disputés évidemment. C'est toujours rigolo de voir dans des matchs comme ça. De voir une turtle pour se sortir de situation. Clairement. Alors triple cut. Non. Ce sera Etoile en safe way. Une safe way qui sera assez propre. Etoile a un tout petit peu touché le mur. Kalen a raté sacrément, salement son cut par contre. Tu peux voir ? Kalen qui s'est retrouvé au milieu de cette safe way là. Ouais. Et qui va devoir tout recommencer. Alors SSL qui va peut-être mettre un deuxième point. Peut-être un deuxième point potentiel. Ouais. À moins d'une très grosse faute bien sûr. La Team Cake. Hop là. Enfin de... Skyyard qui est juste avant. Tu peux revenir sur le point de vue... Ouais tu veux que je regarde derrière ? Ouais. C'est Kalen qui vient d'entrer dans le virage. C'est pour ça que je regardais au niveau de l'écart. Là on a une bataille Skyyard contre Etoile. Mais en fait c'est Kalen qui est tout derrière qui doit remonter. Parce qu'il va tenter le wavecut. Voilà. Ça devient dur d'y croire. Il faut vraiment être très bon au jeu et avoir beaucoup de vitesse. Peut-être Kalen il le tente. Ok. Et en plus il a eu une bonne sortie. C'est pas trop grave. Franchement ça peut être bien pire quand on tente. Mais c'est bien d'avoir tenté. C'est bien d'avoir tenté. C'est beau jeu. Complètement. Est-ce que Skyyard va rater son barrel ? Est-ce que quelqu'un a raté son barrel côté SSL ? Je ne crois pas. Ce sera donc... C'est stable pour Skyyard. Ce sera un deuxième point. Et la Team Cake, il y en a deux qui n'étaient pas arrivés. Pas mal. Ça doit les soulager un petit peu de rattraper ça. Et toi elle avait raté son arrivée aussi. Surtout après la pause qu'il y a eu. C'est jamais facile de reprendre. Ils avaient fait le warm-up tout à l'heure. Après attention. On sait que c'est la map sur laquelle la Team Cake est la moins forte. Oui. Voilà. C'est vrai que ça s'est vu tout à l'heure. Ça s'est vu tout à l'heure. On avait un close match et finalement qu'il s'est retrouvé en nommage. Et sur toutes les autres... Bon voilà. Même si là on ne va pas jouer exactement sur les mêmes maps. C'est vrai que Egotrap ça avait posé des soucis pour la Team Cake. On s'en souvient. Oh mais on passe à Kenshin 2. On va jouer sur Kenshin 2. Une carte qu'on n'a vu qu'en face de pool. Avec des joueurs de tous niveaux. Oui c'est vrai c'est vrai. Et là on va l'avoir avec des joueurs de tous niveaux qui étaient déjà pas si mauvais que ça. Parce que donc c'est la map qui contient le CP diabolique je l'appelle comme ça. Evidemment. Avec une succession de poutrelles et d'angles surtout qui sont assez durs à prendre. Il faut d'abord anticiper le premier virage. Tourner assez rapidement sur la droite. Ça fait. Et voilà. Garder son sang froid. Il peut y avoir une roue ou deux sur le côté. C'est possible de ce stab après. Mais évidemment pour gagner du temps il faut savoir rester sur cette poutrelle. On peut rattraper ses erreurs en tout cas comme tu le disais quand il y a deux roues. Elle est un peu plus large que la voiture quand même. Tout à fait. Ce qui est quand même un cadeau. C'est quand même un cadeau. Il faut être honnête. C'est trop d'honneur mon seigneur. J'appelle ça un cadeau. Allez la dernière côte pour Etoiles. Et le cut de fin. Je pense que c'est bon. Le cut de fin normalement c'est régulier. Il suffit d'avoir la bonne traje. Il n'y a même pas besoin de tant de vitesse que ça. Et l'échauffement est terminé ma chère damna. On y va pour cette deuxième map. Team Cake contre Team SSL. Globalement le premier barrel tout le monde le réussit. J'ai pas eu de choke majeur dessus. En fait il y a plusieurs moyens de le passer. Mais voilà il y a des grosses différences. Oh très bonne récu de l'équipe SSL qui est passée en un seul bloc. Regarde moi ça. On dirait quasiment le même joueur. C'est la patrouille de France une fois de plus. C'est la patrouille de France voilà. Qui se coordonne. C'est le retour. Les trois drapeaux français. Alors oh étoile qui est tombé. Il est tombé ? Il est tombé ? Il est tombé qui a du restart malheureusement. Le bloc SSL Leaf Slide Skyheart est passé sur les premières poutres. Je ne vois pas Kalem non plus qui a dû avoir une mésaventure au barrel. Toi qui disais que personne ne le ratait. Ah bah décidément. Et bien il a été raté. Oui parce qu'on le stab en faisant la direction inverse. Mais selon l'élan qu'on a ça peut changer. La vitesse me paraît un peu just pour Skyheart. On va rater le cut. Oui voilà il vaut mieux. Tant qu'on passe de l'autre côté il y a quand même moyen de finir la piste. Mais c'est vrai que si on n'a pas assez besoin on est obligé de recommencer le CP. Et là c'est très 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 pédalisant. On a eu le point pour SSL du coup. Le cut final qui aurait pu faire la diff mais étoile était trop loin malheureusement. Je pense que rater ses poutres ça l'a mis dedans. Effectivement. Et égalisation. Égalisation. 3-3 comme quoi. 3-3. En finale c'est ça qu'on veut voir. Bien sûr. Un match close. C'est ça qu'on veut. Et encore une fois à jaillir le bloc SSL. Mais non c'est Etoile Kalen. Etoile Kalen et Slide qui sont devant. Pour l'instant c'est l'équipe SSL qui est derrière au checkpoint. A l'image de Leaf ici. Ouh il est arrivé si vite sur les poutres par contre. Alors que c'est pas forcément nécessaire. Tout le monde l'a réussi quand même. Oh il passe à droite. Passe à droite. C'est vrai que c'est... C'est deux écoles mais c'est la même traje. Ouais tout à fait. C'est la même durée. C'est vrai que la plupart des gens passent plutôt par la gauche. Alors en fait petit plot twist ce n'est pas symétrique. A quelques picelles près. Quelques picelles. Ouais ce n'était pas faisable. Mais quel filouteur. Ça ne change rien la traje mais c'est une petite anecdote. Vous pouvez le voir avec le mapping. Ok par contre là SSL il manque qu'une seule personne. Et il s'agit de Skyar qui va mettre le point. De Skyar qui va lead. Et là il repasse devant. Il repasse devant. 4 à 3 pour SSL. Avec Etoile qui a encore eu un accident. C'est vraiment une carte de l'humilité. Il faut pas aller très vite sur les poutres. Entre ça et Egotrap juste avant tu fais pas de cadeau là. Dis moi. C'est toi qui a tiré les maps je te signale. Oui c'est vrai. Mais c'est pas moi qui les ai créé quoi au bout d'un moment. Ah non mais moi. Pas moi qui ai tiré. Ah Skyar t'as raté son barrel. Peut-être l'occasion pour la Team Cake de revenir et de mettre un. Oh deux fois d'affilé. Deux fois d'affilé ouais. Alors là ça ça fait mal par contre. Après quand on rentre dans la spirale de l'échec c'est du. Oh trois fois d'affilé. Oh trois barrels ratés. Un quatrième peut-être. Ce serait du jamais vux. Quatrième barrel qui est passé. La Team Cake qui est déjà. Ca c'est Etoile qui est en dernière position au checkpoint. Et bien se retrouve ici. Kalen qui est tombé mais pas de problème. Kenny qui est juste derrière. Skyar t'enille. Skyar qui vient d'arriver au coup. Qui vient d'arriver sur la poutrelle. Alors là normalement. Des joueurs habitués de Trackmania. Ils savent que derrière Skyar t'es très loin. Donc même pas besoin de faire le cut de fin. Même pas besoin de faire le cut de fin. Si c'est call. Normalement c'est pas du tout nécessaire. Je vais regarder où est Skyar. Il est très très loin. La Team Cake qui passe. Le plus un. Le génie qui a bourré la faim. Ca c'était satisfaisant. Il n'y a pas eu de show de call. C'était bon. C'était bon. Spam this cake to help Team Cake. Je vois dans le chat. Ils vont recommencer avec leur spamming. Il n'y a pas de problème. Mais du coup la Team Cake ré égalise à 4-4. Tout à fait. Égalisation. Alors que je rappelle. C'est quand même le jeu pick par la Team Cake. Donc on est censé être plus à l'aise sur le jeu. Donc ce que fait la Team SSL. C'est quand même très bon. Être à l'aise c'est quelque chose. Être le meilleur. C'en est une autre. C'est pas la même chose. Surtout que là. C'est vraiment un jeu où on peut profiter des erreurs des autres. Mais sans jouer l'un contre l'autre directement. Donc c'est un jeu extrêmement mental. Bien évidemment. Au delà de la récu. Des joueurs. Alors. Au premier bloc. Team Cake a raté le barrel. Surtout pas trop d'air time. Un barrel raté d'Etoile sur le début ici. Etoile qui a du mal à rentrer dans son match. J'ai l'impression. Alors que. De leur côté. La Team SSL. Ça déroule. La patrouille de France est engagée. Hop. Leif qui part à droite. Trop marrant. C'est marrant. A chaque fois. Et puis il se rejoint. Hop. On descend. Team SSL qui est très très bien. Oh mais Etoile qui est revenu. Etoile qui est revenu. Qui va dépasser Leaf maintenant. Il a dû faire une très bonne fin de poutrelle. Ouais. Il va falloir jouer. Il va falloir jouer le cut de fin. Tout va se jouer sur le cut de fin. Mesdames et messieurs. C'est Leaf contre Etoile. Faut pas rater cette fin ici. Etoile pour l'instant devant. Etoile qui passe. Et qui met le plus 1. Etoile qui est revenu. Qui a réussi à se remettre dedans. Pas mal. Il a dû faire une excellente partie au milieu. Ah ouais. Il a raté le barrel. Mais il a tout réussi. Il a réussi tout le reste. Il a réussi tout le reste. Ah ouais clairement. Sur la fin comme ça. Ça c'était beau ça. C'est dur de revenir sur une map comme ça. Il faut prendre beaucoup de risques. Donc clairement c'était pas évident. Et prendre de la vitesse. Sur la fin. Mais même le dernier. La dernière cote là. Qui te permet de faire le cut. Le cut pour arriver au finish. C'est loin d'être évident. Surtout quand tu as le stress comme ça. Aucun barrel raté. Un peu trop d'air time là. Pour Etoiles. Un peu d'air time mais pas de barrel raté. Donc on est encore très lourd. Tout va dépendre des poutrelles. Juste ce qu'il a fait tout à l'heure. Franchement là. Oh bah justement. L'oeil de Sauron directement. Non ça va. Oh Leaf qui a eu une mauvaise rage par contre. Est-ce qu'on va reprendre un peu de vitesse. On risque un peu pour Etoile. C'est pas mal. Sauf qu'il y a une meilleure réception pour Skyheart. Qui est ressorti à plat. Donc là il faut espérer un cut raté pour la Team Cake. C'est Skyheart ici qui va déterminer. Est-ce que SSL va mettre ce point. On va le savoir tout de suite avec ce cut peut-être de Slide. Leaf et Skyheart. Oh il rate. Et maintenant il faut que Ryu passe. Il est passé. Et c'est un point. Pour la Team Cake. C'est un point pour la Team Cake. Il y a eu deux cuts ratés. Pour SSL en fait. Ouais ouais. Skyheart et Leaf ont raté. Je pense que ça doit les soulager vu qu'ils ont pick up le jeu. Là il y a le break. Ils ont réussi à faire le break 6-4. Donc ça fait du bien. Je pense que là. Ça fait du bien pour la Team Cake. Effectivement. Côté SSL. Moi à mon avis ils peuvent y croire encore. Ils peuvent y croire. Alors. Ceci dit. Là on est dans des maps de prise de risque et d'erreur. Quand on va être sur des maps un peu plus simples en terme de trash. Comme on le disait. Ça va peut-être s'inverser. Mais. On est sur Bouduc. On est sur Bouduc. Bouduc une map. Plutôt plus simple à Régu que les autres. Ouais avec. Enfin les deux précédentes. Ouais c'est ça. Moins de grosses trajectoires. Moins de gros cuts. Juste un Grasslide au début. Effectivement. Et puis une partie glace. Mais qui n'est pas trop longue. Oui. Donc faut pas être trop grillé dessus. Et surtout gérer la sortie de glace. C'est surtout ça. Très bon Grasslide. Ouais Grasslide de tout le monde. Skyheart même qui l'a particulièrement bien ressorti. Avec un Leaf en dernier au checkpoint. Ça rigole. Côté Team Cake. Je les vois se bidonner là. Ils sont en train de lire des Black Caron Bar depuis tout à l'heure. Ils sont morts de rire la Team Cake là. C'est vrai ça. Grand sourire. Kalen il n'en peut plus de sa vie. Eh ben c'est la bonne ambiance. Moi j'apprécie. Kalen n'en peut plus de sa vie. Je sais pas ce qu'il se raconte. Mais il était mort de rire au début du round. Donc écoute. Tant mieux pour eux. Ah c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime voir effectivement. Voilà la sortie de la glace. Attention étoile. Oui c'est bon. Je précise qu'on est en warm-up. Oui bien sûr bien sûr. Oui on revisite cette map ensemble. Mais on est en warm-up. À mon avis ils jouent quand même. J'espère qu'ils jouent en condition. Ouais. La régule 43. Si toute l'équipe régule 43. C'est un hommage. Je pense vraiment que c'est un hommage. À voir à voir. Parce que je pense que là honnêtement. L'équipe SSL n'aura pas le niveau d'aller régule 43 sur tous les rounds. Là les trois ont fait une régule à 43. Voire en dessous. Pour les deux premiers qui sont arrivés. Donc voilà. Régule à 43. Alors qu'on me dit. Mais pourquoi il a fini le warm-up ? C'est cette fameuse malédiction. Joueur warm-up. Terrible. Ton Bouduk. Je vais regarder. Oui Bouduk World Record à 39 secs. Tout à fait. Un sub 40 atteint par très peu de joueurs. Oui oui oui. Je précise. On se demandait si on allait pouvoir atteindre le sub 40 quand on mappait cette carte. Moi je disais pour la Zilane si vous êtes en régule 45. C'est déjà très bon. Mais pas pour une finale effectivement. Et là c'était du 43 tu disais. C'était du 43 ouais. On était même en dessous. On était même en dessous de 43 pour les deux premiers. Très très solide. Très très solide effectivement. Allez on passe le checkpoint. Etoile Kenny. On a un autre membre de la team qui est un peu loin. C'est Kalen. C'est Kalen. Donc c'est SSL qui est premier au checkpoint. S'ils finissent tous les trois dans l'arrivée. C'est fait. Regu sub 44 pour la team. Par contre 41-9 pour Kenny. Le temps est insane. Le temps est incroyable. Ah oui mais Kenny là. Il est chez lui là. Kenny déroule. Kenny déroule. SSL 1.65. Kalen qui avait raté je crois les plateformes qui s'enchaînent avec les trous. Encore une fois 6-5. Plutôt bien de voir que ça s'équilibre un petit peu. Totalement serré. Ça recommence. Hop là Grasslite. Bien maîtrisé par Kenny. Belle sortie de Grasslite par Etoile. Et une voiture qui a plus vite. Et là il a une Mantis. Une Rhino du coup. Meilleure vitesse de pointe. Allez on sort. Là ça y est on a retrouvé la patrouille de France de la Team Cake. Ils avancent à 3. Il a un petit peu pris le... Un petit peu trop en diagonale. Kalen qui on le rappelle est le joueur le plus faible sur Trackmania de la Team Cake. À mon sens en tout cas même si ça dépend des cartes. Mais qu'il y a une bonne régule par contre. C'est ça sa force. C'est à dire qu'il est moins capable de faire des gros temps. Mais par contre il a une régule exceptionnelle. Et se plante rarement. À partir du moment où tu assumes le fait de ne pas faire telle ou telle technique. Mec du coup que t'es... Parce que ça termine les 3. Normalement c'est bon. Oh ! Sub 41 pour... Sub 42 pardon pour Kenny. Et ouais en dessous de 43 encore pour les 3 joueurs. C'est nice hein. Ouais c'est incroyable. Honnêtement ça c'est très propre. Là c'est... C'est un nice round. 7-5. C'est un nice round. Pour la Team Cake. C'est un nice round. Et on y retourne. Peu auvé de Slide. Peu auvé de Slide ouais. Petit gras Slide. Bien maîtrisé par Etoile et Kenny. Mais aussi par Slide et Leaf qui était juste derrière. On est roue dans roue avec Kenny. On a même fait une meilleure sortie de Grasse Slide pour Slide. Hop là. Petit stab. On sort du checkpoint. Très bien joué de la part de Slide ici. La course il est maîtrisé. On va prendre le boost. Oh Etoile qui a pris un mur. Ah ! C'était la fente ou c'est le mur ? C'était le mur à gauche. Ça ça peut être éliminatoire. On va voir à la sortie de Glasse au prochain checkpoint. Si SSL arrive à tirer parti de cette situation. Est-ce qu'ils vont revenir devant ? A priori oui je pense. Non. Ok il y a dû avoir un accident pour Leaf aussi. Ah ouais. Du coup parce que Etoile est réussie à revenir. Ah ouais. Et puis là ça devient sur la fin comme ça. Il ne reste plus qu'un saut, plus qu'une trage. Est-ce que les trois Team Cake arrive ? Ok ! C'est bon c'est bon. J'ai eu peur là sur la fin avec Kalen là. C'est bon. Mais alors je me demande si euh... Est-ce que c'était pas un bug spec mode ou quoi ? Parce qu'en fait Etoile a fait un assez bon temps. Donc euh... Ils ont pas l'air de rager donc euh... Non mais je veux dire je crois pas que c'est euh... Je commence à douter du fait qu'il ait pris un mur ou pas. J'avais cru vraiment qu'il prenait un gros mur. Ou alors ça l'a pas ralenti du tout. Moi j'ai eu plus l'impression qu'il tanguait à cause de la défente qui s'est dans le sol. Peut-être qu'il avait changé de trage. Ouais mais ça l'a pas assez ralenti pour que ça fasse une vraie diff. Bon bref peu importe. C'était le round d'avant. Il y a 8-5 mesdames et messieurs. Ici Team Cake contre SSL. 8-5. Leaf. Attention il va toucher le mur. C'était just me là combien ? Ça aurait pu être pris. Par contre il a pas trop de vitesse donc attention aux petites fentes ici voilà. C'est bon. Il avait la bonne trage. Très bonne entrée de glace pour Leaf. Il a su passer Kalen. Je pense même qu'il va rattraper quelques places comme ça. Ouais. On a Kalen qui est juste derrière. Roue dans roue collé à Skyheart en réalité. On va avancer dans le checkpoint. Oh Etoile qui s'est retourné. Il a réussi à aller haut. Par contre il a réussi à aller en tortue au checkpoint. Ce qui fait que si on a une arrivée ratée pour SSL il pourra valider ça. Mais personne ne rate. Je ne pense pas qu'ils vont rater. Ils vont pas manquer l'occasion de se prendre un point comme ça. Et non. Et au contraire ils en marquent un. On passe à 6-8. En tout cas super agréablement surpris de la régule des arrivées de la team de Sky. C'est vrai qu'il y a eu aucun choke. Ouais c'est pas une arrivée si simple que ça en a l'air. Aucun choke et 6-8. Ou 8-6 comme je le disais dans mon enfance. Donc là on reprend. Et ça va être un des derniers rounds. C'est le dernier round sur Bouduc. Avec 8-6. Je rappelle qu'il faut aller en 11. Evidemment. 11 avec peut-être. Sachant qu'après il y avait quoi ? Qu'on avait Dalsgub non ? Ouais je sais plus. Il me semble. Ouais c'était toi. Hop là. Allez let's go sur la partie gauche. On reste bien dans les clous. Je peux l'avoir de toute façon. C'est Nalsgub. Nalsgub ouais c'est ça ouais. Pardon excusez-moi. Excusez-moi mesdames et messieurs. Les lignes rouges. La sortie du jump. Team SSL ouais bien derrière ici. Il faudra qu'un Team Cake échoue. Il faudra que Kalen échoue pour avoir le point. Voyons voir Kenny ça passe. Mais la régule de Kenny sur cette carte ça me bute vraiment. Kenny qui régule 41-5. Mais c'est incroyable. Ah oui depuis tout à l'heure. Mais honnêtement c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il est à moins de 2 secondes du WR en régule sur Bouduc. C'est assez impressionnant. Je dois être honnête. C'est l'inspiration. Même pour un joueur comme Kenny je pense qu'il doit être très content de son match. Il est en régule 41-5 à peu près. Donc c'est hyper impressionnant de sa part. 6 à 9. Il a vraiment fait une Bouduc de tous les diables. Et on part sur Nalsgub qui sera peut-être la dernière carte. Nalsgub. Nalsgub. Ouais c'est ça. 9-6 à moins qui est une domination pour les SSL dessus. Ce qui n'est pas impossible parce que c'est pas du tout le même type de difficulté. Là on est au contraire sur pas du tout des petites trashs, pas du tout des petits drifts. Un droite à gauche là on est plutôt sur des grosses vitesses. Et surtout ce fameux gros slide qu'il est possible de sortir. Est-ce qu'ils vont le tenter ? Non ça m'attendrait. Ça m'attendrait. Ah Kenny quand même. Kenny là. On a du rêve c'est la finale. Kenny là le Grasslite là. C'est vrai qu'on a vu Sardoche qui était le seul à Régus. Ouais Sardoche. Le seul à Régus Grasslite. Effectivement. Qui était très très en forme sur cette carte et ça lui permettait de prendre toute cette avance au début. Mais on sait tous les deux Dame Dame que le point névralgique de cette carte se situe un peu plus loin. Lors du slow motion le passage Matrix comme on l'appelle. Dans les deux anneaux. Deux anneaux pour les rassembler tous. Pour les énerver tous. On part en slow motion. Ce qui m'énerve le plus c'est les poteaux qui suivent. Parce qu'une fois que t'arrives au sol et que t'es pas tout à fait stable. Les poteaux c'est dans la tête. Enfin je veux pas faire l'apologie de la violence. Trois gros poteaux là. Oh là attends il fait un peu sur la gauche. C'est un warm up on se calme quand même. Non mais calme si j'en ai envie. Calme si je veux là. On pète les plombs là. On s'entraîne sur le saut du milieu. Ah oui Toile qui le recommence en boucle. Non. J'ai pas j'avais l'impression qu'ils ont entraîné. Oh là par contre Etoile. Oh là il sort ça en match. Là c'est nickel ça. Ça c'est exactement ça. Ça c'est très rare. C'est très très rare de pouvoir faire ça. Il faut avoir une grosse vitesse. Pour complètement passer par dessus les boss qui suivent. Clairement s'il arrive à nous faire ça en round. Ah ouais ouais respect. Pas de problème je lève les mains. C'est ça c'est la strat en tout cas. On y va 9-6. On va voir. Peut-être la dernière carte de ce jeu Trackmania dans cette finale. Oh oh oh. Il a bien rattrapé avec un grass slide. Je sais pas si t'as vu. Si si si. Incroyable. Parti sur l'arrière mais. Ça aurait pu être bien pire. Complètement. Pas de grass slide pour les joueurs ici. C'est vrai qu'ils klaxonnent tout le temps. Ça me tue. Il y a un SSL derrière qui est Skyheart. Qui est pas très très loin. On va pouvoir monter. Là il y a absolument rien d'alarmant pour l'instant. Rien d'alarmant. Il faut juste pas se prendre un petit mur ici. Histoire de pouvoir enclencher toutes les gears et arriver à 260. Et puis il faut pas qu'ici il y ait quelqu'un qui rate le flip. Oh Leaf a raté. Leaf a raté son flip. Donc a priori s'il n'y a pas d'erreur de la Team Cake sur l'anneau central. Et bien ici on aura un point marqué assez facilement. Allez toi laisse là. Refais nous la même chose qu'au warm up. C'était presque ça. C'est pas ridicule. On a Kenny qui a atterri sur le haut de la pente par contre. Du coup on se concentre sur les dernières runs ici. Mais Kenny qui a atterri sur le haut de la pente qui encore une fois est leader de la map. Et Kenny qui va finir en 1-2. 1-2-5. 1-9 pardon. J'allais dire 1-2. C'est quand même incroyable. Mais 1-0-9 ouais. Donc sub 1-10. Encore une fois un temps très solide pour du round à ce stade là de la compétition. Mesdames et messieurs. Ok. Balle de match. Balle de match. Déjà. Balle de match. Mais 16. On s'est fait peur pour la Team Cake. Maintenant il est temps de confirmer que c'était bien un jeu pic. Un jeu de confort. Moi j'encourage la SSL. J'aimerais bien qu'il marque un peu là-dessus. Bah ouais. Ca serait chouette. Avoir un petit match disputé ce serait sympa. Allez allez allez. En kikimay tu vois 8-9 rounds là. Histoire qu'on transpire un petit peu. C'est ça. Attention Liv qui a failli rater son saut. Ici. Kenny juste derrière. Là Team Cake qui est derrière. Team Cake qui est derrière SSL pour la fin. C'est Kenny le dernier. Tapotez pas trop d'air time ici. Par pitié. Ensuite. C'est bon. C'est Etoile maintenant le dernier j'ai l'impression au checkpoint. Ça s'est un petit peu inversé. Est-ce que quelqu'un va rater son barrel ? A priori non. Oh Skyart. Skyart ouais. Skyart a raté son barrel. Aïe aïe aïe. C'est peut-être ce qui va enterrer l'espoir. Pour être vraiment bien il faut être à 260. Tu peux le corriger jusqu'à 250 mais en dessous c'est plus possible. Ouais c'est ça. En dessous de 250 c'est vrai que c'est mort. C'est totalement mort. C'est la punition. Alors est-ce que c'est donc le GG pour la Team Cake ? Attention. On peut se prendre un poteau à tout moment. On peut se retourner. Etoile qui était pas si bien mais il a préféré safe en freinant un petit peu. Il a raison. Voilà toute façon. Skyart est loin. Il a raison. Je pense qu'il est assez loin Skyart. C'est plus l'occasion de remonter. Il faut juste pas rater l'arrivée maintenant. On sait jamais. Il a combien ? Il a une seconde, une seconde et demie. Faut pas rater l'arrivée. A priori c'est donc... A priori c'est bon pour la Team Cake. Et c'est gagné. Track Maniac est gagné. Assez logique hein. Pic de confort. Sachant que... On entend leur micro un peu. Deux airs pour l'instant. Je sais pas si on doit mettre les micros à chaque fin de match. J'ai peur qu'on entende des dingueries vraiment à des moments. On a entendu le soulagement absolu. Tu sais j'ai peur qu'à un moment il y ait vraiment le truc. On les a vraiment bien eu. Mais en plus vulgaire. C'est filou de canailles. C'est filou de canailles. Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà ils étaient en mode... Parce que Skyheart s'est levé en mode Bon vous nous avez massacré et... Pas tant que ça. Mais pas tant que ça. Dès qu'on faisait une erreur vous mettiez le point. Ah oui complètement. Donc voilà la voiture balaie. Ah non non là encore une fois on était pas sur du 11-0 et très loin de là. Bien sûr que non. Alors le problème c'est que là on va assister à un jeu qui va... Ça va être un peu... Frérot ça va être un peu cringe j'ai envie de dire. Puisqu'on va jouer... Cringe malaise. On va jouer à Battlerite. En plus il y a une pause avant. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire une pause ? On pourrait peut-être jouer Battlerite pendant la pause. Je sais pas ce que vous en pensez la régie. Ah ça c'est toi qui voit. Moi je suis sûr que Leij sera tellement content de venir caster ça. Non non mais après voilà je sais que la communauté Battlerite qui est composée d'environ 20 joueurs sera ravie de voir le jeu mais... Mais c'est vrai qu'on va peut-être proposer aux deux équipes de jouer pendant la pause. Je sais pas ce que vous en pensez. Aucun respect. On peut passer à directement TriumphsRisee. Puisque tu es déjà là en plus. C'est toi qui meurt. Moi ça me dérange pas. Evidemment que non. Je sais pas. Je prends tout au pied de la lettre. Mesdames et messieurs avant de faire la petite pause je vous rappelle le partenaire principal de la Ziland, la Société Générale qui sponsorisait la Ziland. Et en plus les preuves surprises de la Pétanque. On a eu un super giveaway, le gros giveaway Pétanque sur le Twitter. Où on offre une triplette personnalisée. Tu peux graver ton nom. Oh bah ça c'est vraiment bien. C'est thématisé. Je savais même pas. C'est vrai, c'est vrai. Très bien. C'est une vraie info. Mais tu sais par contre que ça cartonne le boule de Pétanque personnalisé. Ah bah non je savais pas. Il y a plein de gens qui achètent une petite triplette et qui mettent. Tu sais souvent c'est un cadeau qu'on offre à ses parents. Un cadeau qu'on offre à ses frères et soeurs avec des petits noms comme ça. Je savais pas. Je vois beaucoup de gens à Montpellier jouer à la Pétanque. Et bien maintenant tu le sais. Très bien très bien. Tu pourras avoir toi aussi peut-être ta triplette de boule de Pétanque personnalisée. C'est vrai que finalement je savais pas quoi mettre dans mes étagères gaming chez moi. Donc on va partir là-bas. Et ça coûte une petite SUP en plus. J'irais pas jusqu'au prix mais en plus tu peux choisir le grammage, la texture. Tu sais avec les SUP T3 maintenant ça va vite. Ouais exactement. Bref gros giveaway sur le Twitter ZILAN. On va faire une petite pause de 8 minutes et on revient pour voir du Battlerite. Mais aussi les autres jeux de la finale de la ZILAN 2021. A tout de suite. Ne bougez pas. On revient juste après. Ne bougez pas. Tout à fait. On a lancé la game. Ça va être le match le plus one-sided de toute la finale. Ils étaient en mode bon on forfait pas parce qu'ils n'ont pas forfait Trackmania. Mais on sait qu'on va se faire massacrer. Et voilà. La Team SSL c'était la meilleure qu'il y avait justement sur Battlerite. Avec Solary peut-être. Avec Solary exactement. Il aurait pu avoir un très beau match justement entre ces deux équipes. Mais là malheureusement en fait c'est une équipe qui avait déjà perdu son match précédemment. Ouais ouais ouais. Battlerite contre l'équipe du futur. Ça va être un massacre. Ça va être un massacre. Merci à vous tous de vous regarder tout de même. Avec ces fabuleuses compositions. D'un côté Team SSL. Nous sommes là du côté de la Team Sky Artslide et Leaf. Je vais rien dire du match. Je vais reposer ma voix. Je te laisse. Ils sont à gauche. Ils sont en rouge. Vous les voyez. Chen Rao, Blossom et Rook. Et de l'autre côté. Messieurs dames. Etoile avec son Ray Go. Kenny Alizia. Et Kalen avec Blossom. Ça va être un match incroyable messieurs dames. J'espère que vous nous entendez bien. J'espère que vous vous écoutez bien. On est présents. Je vais vous résumer un petit peu quand même les compositions. Une backlane assez forte tout de même. Du côté de Sly Sky. Ça va être très compliqué du côté de Etoile déjà. Qu'on n'avait pas vu très pertinent dans le match précédent. De pouvoir breaker la frontlane. La backlane. Et donc du coup il va avoir beaucoup de mal justement. A affronter ces deux backlaners. Qui sont Sky Arts et notre ami Sly. Et déjà directement une première agression. Ça va être beaucoup plus agressif par rapport à la game précédente. Je tiens à vous l'avouer. Parce qu'on est des compositions qui sont beaucoup plus all-in. Justement du côté de la Team SSL. On voit Sky Arts avec son Shenra. Vous avez vu. Il a sauté. Il a été invincible pendant ce moment-là. Un bon caillou. Du côté de Rook. Et voilà. C'est en train de jump. On est bien regroupés. On a contrôlé déjà la middle lane. L'orbe a été récupéré aussi. On essaye de mettre pas mal de dégâts du côté d'Etoile. On a chargé son arme. C'était pas mal joué. Ce go quand même. Faut faire attention parce que. Bah en fait. Ça n'a pas l'air d'être si one sided tout d'un coup quand même. Et si en fait. Alizia qui vient de tomber. Rook qui a fait une belle angle sur elle. Et qui a réussi à mettre son CC. Et les différents dégâts justement liés au personnage. Etoile qui réussit tout à même à faire jump. Et à incapacitate Shenrao. Mais ça ne sera pas suffisant. On est déjà en 2v3. Et 2v3 sur Battlerite. Ah bah c'est un petit peu compliqué quand même. Le beau caillou. Du côté de Rook. Et Rook qui est un personnage quand même beaucoup apprécié. De la part des nouveaux joueurs. Il est extrêmement facile justement à utiliser. Et en plus. Il a un jambon dans sa main droite. Juste un truc parce que ça me fait marrer. Je rappelle qu'on joue sur un BO3 de BO5. Je voulais juste dire ça voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Donc 3 passiles bleues pour pouvoir remporter un premier BO3. Un premier BO5. Allez ça commence. Il faut donc 6 passiles bleues pour remporter le BO5 de BO3. Exactement. Et la première rencontre qui a été remportée. Et ça sera des passiles rouges. Excusez moi. Étant donné que la team SSL est donc en rouge pour cette game incroyable. Alors est-ce qu'on parle véritablement de Battlerite entre les games ou pas ? Non si vas-y vas-y. Si si je continue d'en parler. Il y a quand même une communauté très intense du jeu. Donc je pense qu'ils seraient heureux qu'ils parlent du jeu. Je pense que je vais prendre ce petit moment justement d'attente. Vas-y. Pour remercier les gens de la communauté Battlerite. Ah ça c'est vrai. Qui nous ont tous aidé justement du côté des joueurs, du côté des casters. Du côté de ma personne en fait. Pour pouvoir préparer cet événement et pour pouvoir être le plus performant évidemment possible. Que ce soit sur le jeu ou que ce soit sur la table de casse. Donc je vais remercier moi personnellement WuWix de la communauté Battlerite. J'espère qu'il l'entendra et qu'il se reconnaîtra parce que c'est sur le PSD. Alors attention hein. Moi je suis pas en train de dire le jeu est mauvais ou quoi. C'est juste qu'on a des matchs très one sided. Parce que le jeu est fait d'une manière que c'est très difficile de revenir quand on a un niveau en dessous de notre équipe. Mais le jeu est incroyable et d'ailleurs chaque fois qu'on stream le jeu. Attendez parce que Skyyard va mourir là. Skyyard c'était un très très bon joueur de base. Chaque fois qu'on stream le jeu les gens disent le jeu est incroyable mais personne n'y joue. Donc bon c'est dommage hein. Faut y jouer les gars. C'est un jeu qui est sport, c'est un jeu qui est mécanique, qui demande beaucoup d'endurance. Un jeu très difficile. C'est un jeu qui est très difficile et qui est peut-être assez peu accessible. On en avait déjà parlé un petit peu lors du Battlerite Royal. Y'a pas de mode solo, y'a pas vraiment de très bon tuto sur le jeu. Tu vois ça donne pas forcément envie de s'initier tout seul justement. To learn, hard to master. Ouais ça donne pas forcément très envie de s'initier quand on est un nouveau joueur sur un jeu vidéo. Et puis après ce genre de MOBA, d'arène, c'est assez unique quand même en son genre. On vient de voir un kill, excusez-moi parce qu'on a complètement oublié le cast tout d'un coup. Un kill du côté de la team SSL et on est déjà donc en 3v2 dans cette composition. Regardez ce Shenrao quand même. Le truc ça vole et ça peut mettre des dégâts tout en se déplaçant. Vraiment un perso incroyable et qui est très metagame actuellement. Je me suis renseigné un petit peu. C'est très metagame. Si vous voulez vous y mettre. Voilà Shenrao, très bon personnage comme Roux comme Blossom. Ça reste des personnages extrêmement pertinents dans la méta. Le match reprend dans 2. Bon Kallen ! Zéro et ça fait déjà deux pastilles rouges du côté la team SSL. Quoi ? Il faut pas toucher au son. D'accord, d'accord. Il dit le son du jeu est passé à 100% d'un coup et j'ai perdu un tympan. C'est son problème. Est-ce que c'est le problème de toute l'équipe ? Est-ce que c'est le problème de l'asila ? Je ne crois pas. En fait parce que dès qu'il va dans les options ça met le jeu en pause. C'est assez bizarre comme feature. Encore une fois j'ai envie de te dire. Non mais quand même. C'est son souci. Quand même. Alors où sont les joueurs sur cette map là ? Ils sont là ! La récupération des différents PV. 60 HP sur l'orbe. Je vous le rappelle. Et regardez-moi ça. C'est encore une fois très agressif du côté la compo SSL. Parce qu'ils sont meilleurs. Ils le savent. Et en plus c'est leur composition. Leur mix de personnages qui fait que. Et bien ils peuvent se permettre ce genre de go. Ce genre de all-in. Qu'on n'a pas eu dans le match précédent. Où il y avait eu quand même la team Kim. Qui avait récupéré une game face à Futulu. C'était des compositions qui étaient beaucoup plus défensives. Beaucoup plus taules. Et qui nécessitaient les deux véritablement. Le contrôle de la mid lane. C'est une belle agression. On a réussi à jump. On a mis un petit CC. On a réussi à mettre la Tornado. En plus du côté de Shinrao. Et on est en 3v3. Au milieu de la map. On avait réussi quand même un petit peu à isoler Sly. Et c'était vraiment une belle agression. De la part de la team Kim. Khaled par contre qui est un petit peu tout seul. En 2v1 maintenant. Il vient d'utiliser justement son iframe. Et il va peut-être se faire la stun. Maintenant de la part du roux. Qui est très très peu. Très très low life. Il arrive à s'en sortir pour le moment. Il arrive à se healer encore un petit peu. 2 étoiles. Qui est en 1v2. Il n'ulti pas en fait. Je ne comprends pas. Il n'utilise pas du tout ses puissances. C'est dommage. Et Blossom qui vient de tomber. Alors au niveau de l'ultier de Raigon. Ce n'est pas considéré comme un ultimate très très fort. Je sais. Mais dans ce cas il peut se servir. Il peut se servir de ses barres. Au lieu de faire son ult. Oui c'est vrai. Et il aurait pu en avoir la possibilité sur ce dernier trait. Mais oui c'est un ultimate qui est anti débutant. Effectivement parce qu'on peut sortir de cette ult et prendre 0 de dégâts. Après dans la melee tu le tentes. Ah c'est beau jeu. Pour le beau jeu évidemment. C'est ça. On va tuer au Vortex. On va tuer au Vortex. Et on a mis une petite dernière auto-attaque. Du côté de cette Blossom. Ca fait 3 Z. 3 pastilles rouges d'un côté. On attend les 3 dernières. Et puis après on pourra... Bah recommencer en fait cette Z-lan. Repartir dans la finale en fait. Non non après voilà. Après on pourra reprendre. Là c'est un petit Entract. Je regarde un petit peu les dégâts. 581 du côté de Leaf. Ca c'est la moyenne. Avec Rook tout de même. Rook c'est un champion qui a beaucoup de CC de dégâts de mobilité. Et t'as vu ? Ca a un seul iframe par contre. Et ça a un gros caillou qui permet de faire armor break et d'infliger plus de dégâts. T'as vu les dégâts de Kenny qui sont supérieurs à ceux de Skyheart et de Slide. Donc ça joue quand même. Ca joue un petit peu mais par contre tu vois les dégâts n'ont pas été bien posés. Et ouais totalement. On a jamais eu l'impression qu'ils étaient inquiétés. Sauf une game Skyheart. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Tu sais avec le Trishold avec le palier des 40 HP supérieurs. Exactement. C'est à dire qu'il faut mettre ses dégâts au bon moment pour pouvoir... Pour qu'ils servent à quelque chose. Voilà. Pour pouvoir infliger des vrais dégâts sur les pv max. Deuxième map. C'est parti. La game est lancée. La game est lancée direct. Pas de temps d'attente. Les joueurs veulent y aller. Ca aurait été tellement mieux à WoW 3 en fait. Et je sais pas. Non. Pas dans le match-up. Entre les deux équipes oui. Ca aurait été quand même mieux. Ah oui entre ces deux équipes là. Mais ça aurait quand même été one sided. A priori. Ouais je pense aussi parce que SSL était... Encore une fois. Mais SSL je pense qu'ils sont extrêmement forts sur tous les jeux de cette Z-Land. C'est vrai. Et pouvoir piquer un jeu et se dire on est plus forts que cette équipe sur notre jeu. Je pense que c'est un peu présomptueux. Ouais c'est compliqué. Mais bon la pétanque. La pétanque par contre je suis injouable. Pétanque et Trackmania. Et t'as été bon hein. Ah t'as été. Mais mec je viens du sud. Non mais alors que quand même. Partout les chemins. Texture un peu différente. Je sais bien. Texture un peu différente des babales et tout. T'as été bien. T'as été bien. Allez on est reparti pour cette deuxième. Deuxième BO5 dans cette rencontre. Avec encore une fois l'agression qui a été posée de la team. Rouge. Shen Rao qui s'est directement mis dans les airs. Qui a été rejoint de la part de son rook. Qui avait mis une petite agression. Qui vient de Dachine. Dans la mélasse. Et qui arrive normalement à mettre quand même un bon cc sur la backline. Là on voit pas. On voit Shen Rao qui est en 1v1 actuellement contre Blossom. Skyyard qui a pris quand même pas mal de dégâts. Et qui a perdu un petit peu de PV max tout de même. Qui part en train de se faire heal. Et le heal justement. Il est en train de se faire agresser de la part de notre étoile. Avec Raygon. Qui a pris beaucoup de HP en moins tout de même. L'arbre de Blossom qui vient d'être posé. On va pouvoir heal un petit peu en zone. On va pouvoir absorber les dégâts. Il a double tornado. Du côté de Shen Rao. Oui. Il a été très très bien positionné. Et on a une charge d'arbre uniquement du côté de l'étoile. Actuellement un bel arbre tout de même. Pour absorber encore une fois les dégâts. Pour pouvoir heal les joueurs de l'équipe. Et c'est le premier kill qui a encore une fois récupéré du côté de la team SSL. Ils sont en 3v2 étoilés à 10% HP. Et il n'arrivera pas à s'en sortir normalement. Est-ce qu'on arrivera à faire un kill ? Au moins un personnage mort ? Je ne pense pas. Je leur disais. Si vous pouviez faire un kill ce serait pas mal pour notre spectacle. Bon vous avez vu je laisse beaucoup parler Leij. Je profite. Je me repose la petite voix. Puisqu'on va encore casse pendant pas mal de temps. Leij en plus il est là pour son dernier casse. Puisqu'après il n'y a pas de War 3. Donc je le laisse parler. Je le laisse parler tranquillement. Est-ce qu'il y a un petit debrief après en plateau ? Tout à fait. Il sera donc vers 3-4 heures du mat' donc tu ne peux pas partir là. Alors qu'on m'annonce qu'il n'y a pas de debrief en fait. Ah ouais ? Il n'y aura pas de debrief de finale. Donc je peux... Tu pourras t'en aller. Tu peux prendre le train là. J'irai à la buvette. J'avoue que j'irai à la buvette. Tout simplement. Il n'y aura pas de debrief finale. Qui sera trop tard. Ah bah en fait on nous expulsera mon avis de cette enceinte. Tout à fait. Deuxième pastille rouge en prévision du côté de la team SSL. Vous les voyez. Shenrao, Blossom, Rook. D'un côté Raygon, Alizia, Blossom. Encore une fois. Qui aura été un héros support. Qui aura été beaucoup joué durant cette Z-lan. Cela dit je crois qu'on ne fait jamais de débrief finale en fait. Si on avait fait un débrief finale l'année dernière. Tu crois ? Ouais je me rappelle je crois. Je ne suis pas sûr et certain. Oh là il y a eu un beau dash. Il y a eu un très beau dash de la part de Rook. Qui a empalé contre le mur Kenny. Et Kenny qui a déjà quasiment perdu la moitié de ses PV. Il y a eu une Tornado qui est passée aussi. Les CC sont très bien enchaînés. Du côté de la team SSL. Il y a des swap targets directement. Quand les iframes sont claqués du côté de la team Cake. C'est véritablement un no match. Moi qui commande du Battle Royale depuis assez longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu justement une retournée justement. De ce genre là dans une compétition. Je pense qu'il n'y aura aucun kill justement. Qui sera prêt du côté de cette team Cake. Qui va perdre normalement bientôt un joueur. On était en armor break. En plus du côté de la blossom. On vient de positionner quand même l'arbre violet. Avec Slye qui est très low life. Il faut faire attention. On est en 2v1 sur le support ennemi. Du côté de Skyheart et de Leaf. Et le premier joueur a été éliminé. On est en 2 pour 0 actuellement. C'est un 3v1. Là Lysia avait passé un sale quart d'heure aussi. De l'autre côté de la map. Et ça va faire une deuxième passile rouge. Alors qu'on m'a confirmé en Régie qu'il y aurait bien un débrief à la fin. Voilà donc de très bonnes infos. C'est bon. C'est bon ? Donc pas de buvette. Non mais si. Si quand même. Buvette mais tu reviens. Ok. Pour le débrief. Ça me va. Ça me va. Tu reviens et voilà. Parce que tout à l'heure j'ai fait un petit cul sec. Ouais. Du jus d'orange. Il faut que je me lave la bouche. Du jus d'orange. Du jus. Je comprends. Du jus de la Zedlane. Alors tu reviens du coup pour le débrief mais tu ne parles pas. Très bien. Aucun souci par rapport à ça. Voilà. Mais tu seras là sur le plateau. Tu pourras nous regarder. Je pourrais faire des... C'est pas très bon. Putain j'ai hâte. Le débrief de 3 heures tu battes. Avec tous les déchets là qui vont se ramener. J'ai vraiment hâte. Plus attendu que la finale. Plus attendu que la finale. On est à 2-0. Je vous rappelle du côté de la team Kek contre la team SSL. Et on va scorer normalement le premier point dans ce BO7 de finale de Zedlane. 50 000 boules quand même à gagner. 45 000 pour la première place. 45 000 et 1 euro pour la première position. Ouais. Et il y a eu une game qui a été remportée sur de la pétanque. T'as dit une connerie là. 45 000 et 1 euro. 45 000 tout court. Ah ouais ? Pour les premiers. Ah ils ont pas l'euro en plus ? Non non c'est après pour diviser en 3. D'accord. Laisse tomber. La game. Ok quand même. On a réussi à récupérer le mid du côté de la team Kek. Et ça c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'on a réussi à récupérer l'orbe. Si je ne me trompe pas on a réussi à mettre une petite Tornado. Encore une fois très bon CC de la part de Skyheart. Qui aurait été un des premiers streamers. Même un des premiers gros joueurs au final de Battlerite. Qu'on voyait sur Twitch il y a très longtemps. Ah ça c'est vrai ! Il y a très longtemps. Il y a 5 ans quand le jeu est sorti. 2015. 2016. 2016. Novembre. Novembre le 26. Oh. Non j'en sais rien. Non non c'était bien. Fallait pas le dire. T'étais bien là. Ah oui c'est perdu. Et premier joueur éliminé. Ça va être bon pour la troisième pastille messieurs dames. Et on va enchaîner avec le quatrième jeu de cette Z-NAT bientôt. On va attendre le dernier stun de la part de Rook. Le dernier joueur éliminé. Ça sera Etoile avec son ego. Et on peut les applaudir quand même. Rook est là dans l'enceinte. Voilà. Y'a plus personne. Quelle ambiance ici à Lyon. Formidable. Les dames et messieurs c'est exceptionnel. Bon voilà j'avoue j'ai fait acte de présence rien de plus. J'avoue. C'était ta petite pause. Sur ce cas c'était ma petite pause. Tu m'enchaînes sur quoi là maintenant ? Là par contre. Les moteurs. Les motos. Les vroum vroum. Les fenders sur le tronc. Mais on jouait pas avec des vélos à trial ? Et bien c'est possible. Parce que je me disais mais c'est quoi ces motos en fait ? Moi je jouais avec des vélos. C'est possible dans le jeu. Ah c'est possible dans le jeu. C'est genre ok d'accord. Après dans les versions flash et tout il y avait des vélos aussi. A des moments. Non non on jouait pas en version flash. On jouait sur console, sur play etc. Y'a des vélos. Y'a des vélos aussi ok. Tu peux même jouer avec un caddie dans cette version. Un caddie ? Tout à fait. Très bien. Un caddie qui transporte ton pilote comme ça. Il est assis dedans. Parfait mais je testerai. Mais ils ont pas voulu autoriser les caddies pour les pistes Dylan. Un peu déçu. Mais je sais pas. Une map. Une map caddie. En fait le problème c'est que comme il coûte 10 balles. Fallait soit dire à Ubisoft filer le caddie à 10 balles. Le caddie à 10 balles. Soit dire à tous les joueurs acheter le caddie à 10 balles. Et on a pas osé demander le caddie à 10 balles. Ca s'est fait un peu en dernier moment. Je suis dégoûté. Pareil. J'aurais dû forcer le caddie à 10 balles. Bon allez écoute. Allez j'y vais merci. On se voit au débrief. Mais on ne se parlera pas. On verra. Bisous à vous tous. Je te dirai en arrivant. Je te dirai micro mute ou pas. Et encore une fois merci à la communauté Battleright. Merci à vous à toutes.